Claude et Didier. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi. Johnny Sears capte le ballon à l'intérieur de la ligne d'enfant. Il ramène jusqu'au 34, un retour de près de 22 verges pour Johnny Sears, blacké par Pesnick. Je suis surpris de voir Johnny Sears, le retour de bottée dans la voie cette semaine. La semaine dernière, il s'est fait frapper solidement en début de match par Etienne Bouley, il a quitté la rencontre. Buck Pierce qui a raté 10 matchs cette saison en raison de diverses blessures. Mathieu et le quart partant pour un deuxième match de suite. Donc, il a fait son retour la semaine dernière contre les Argonauts de Toronto. Fiche de deux victoires et quatre défaites comme partant. Il faut mentionner, il faut surveiller Chad Simpson aujourd'hui et Terrence Edwards également, qui a besoin de 11 verges pour atteindre le plateau des Mille. Bloomberg a dit que c'était une des réserves pour lesquelles il joue aujourd'hui pour aller atteindre ce plateau pour la cinquième fois de sa carrière. Remise, Buck Pierce, fin de remise dans le champ arrière, cherche à receveur. La passe est longue, en plein centre et finalement incomplète. Il y avait deux joueurs dans ce territoire, deux joueurs qui pouvaient être visés là-dessus. Edwards était là et Chris Matthews également. Dès le début de la rencontre, on tente de long jeu. Joueur à surveiller en défensier du côté des Tiger Cats, évidemment Mark E. Gnolton, qui est de retour dans la formation après une blessure au dos. Bo Smith de retour dans la formation également, a raté 10 matchs en raison de blessure. Alors là aussi, ça a été difficile en défensier pour les Tiger Cats cette saison. On a été éprouvé par les blessures également. Un deuxième et 10, longue remise à Pierce. Il a du temps pour faire sa passe, décide de courir avec le ballon et Pierce va chercher un premier essai. Wow, belle course de part de Pierce, qui n'a pas appris à glisser encore au sol, malgré les nombreuses blessures à la tête. Je pense que tout le monde dans le stade, tout le monde qui regarde cette match-là, qui à chaque fois qu'on voit Buck Pierce partir à courir, on se retient. On est sur le bout de notre siège parce que justement, malgré toutes les blessures, toutes les commotions qu'il a subies, il refuse de glisser comme il faut. Et là, il a fait frapper solidement à la bourse, il est arrivé comme une fusée. On a eu un bon match quand même la semaine dernière contre Toronto, mais frappé encore une fois durement à plusieurs reprises dans cette rencontre face au Argonauts. La ligne de 45 avec un premier 10 pour les Bombers, la passe rapide du côté gauche dans le flanc, à l'intention de Chris Matthews, mais ce sera passe incomplète. La semaine dernière, 200 verges de gain pour lui. Il n'a pas de passe de toucher, mais pas intercepté dans le match. Non, avec le jeu au sol qui fonctionnait si bien, on n'avait pas nécessairement besoin de passer de ballon tant que ça. On contrôlait le tempo du match avec Chad Simpson. Il ne pouvait pas vivre encore une course aujourd'hui face au Tiger Cats, qui ne sont pas la meilleure équipe contre le jeu au sol, donc dans des conditions difficiles, on s'attendrait normalement à avoir peut-être plus de jeu de temps. Le Tiger Cats, sixième cette saison dans la Ligue, contre la course depuis le début de l'année. Just recule, cherche un receveur, la passe du côté gauche, et c'est échappé en attention de Chris Matthews. Jeff Talesdale a très bien joué sur la couverture. Pas de pénalité, ce sera un troisième essai. Oui, on réagit bien. Chris Matthews qui est devenu une des cibles préférées. En fait, c'est lui qui a le plus de verges par la passe du côté des Bombers. Et Buck Pierce qui regarde du début à la fin son receveur. Il a peut-être attendu un peu trop longtemps avant de décocher sa passe qui permet à Jeff Talesdale de venir s'interposer. On passe rabattu pour Jeff Talesdale. Et déjà, il faut dégager. Mike Penneau s'amène pour le dégagement. Le botté, un peu court, ça tombe autour de la Ligue de 30. C'est repris par Chris Williams qui a ramené le ballon jusqu'à la ligne de 45, a perdu pied dans sa course. On va s'arrêter pour une courte pause. Vous regardez le football rona de la Ligue canadienne à RDS 2. Découvrez les activités de la semaine des anciens combattants à vétéran.gc.ca Monsieur, il y avait une coupe décontractée ou ajustée? Décontractée. Le Blanc, c'est ta journée. Le Blanc. C'est du bon jour de ma vie. Bonne fête, le frère. Chevalier! 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 L'Automax. Vivez vos rêves au max. Voici ce qu'il faut savoir à propos du système de suspension arrière multibras à ressort hélicoïdo du Ram 1500. Il apprivoise la route, pas le conducteur. Il est capable d'en prendre, peu importe ce que vous remarquez. Parce que c'est un Ram, membre de la gamme de pick-up la plus durable au pays. Le courage, la légende. Ram. Le premier quart, une présentation des camions Ram. Le retour de Chris Williams, complètement raté. Écoute, il y avait de l'espace devant lui. Oh, ça aurait pu être dangereux, ça aurait vraiment un large couloir, c'est enfarger lui-même dans ses pieds, parce que je ne pense pas qu'avec l'âme qu'il avait, Mike Renaud aurait pu l'arrêter. Vraiment, il y a toute une occasion. Burris en plein centre, un peu trop long en intention de Bakary Grant, ceci sera passe incomplète. Burris, la semaine dernière à Calgary, Mathieu, 354 verges, 2 touchés, 2 interceptions dans ce match présenté dans la neige. Alors qu'on voit justement qu'il connaît sa meilleure saison, statistiquement, 37 passes de touchés. Et ses receveurs, évidemment, Chris Williams, Andy Fantuz. Andy Fantuz, qui ne connaît pas nécessairement le succès qu'on s'attendait de lui. Ça a été long avant de se mettre en marche. Et c'est vrai, on a beaucoup critiqué depuis le début de la saison. Pourtant, 163 verges du plateau de l'île. On a bougé trop rapidement en défensive. Enfernant Cachama, hors-jeu. Henry Burris, pour avoir joué contre lui, il est très bon avec la cadence. Il va justement... Il va beaucoup jouer avec le ton de sa voix, va tenter d'attirer les joueurs défensifs hors-jeu. Et là, c'est Fernand Cachama qui a un peu de patience. Il y a deux choses qu'il peut faire dans Cachama. Soit regarder le ballon et juste se focusser sur le ballon. Même regarder les receveurs qui viennent du coin de l'œil. Il sait que quand ils vont arriver à la ligne, généralement, le ballon va le jouer. Ça simplifie le travail de l'attaque. Maintenant, il faut essayer de faire les cinq verges. Passe qui est raté du côté gauche. C'est une intention d'Andy Fantuz. Passe incomplète à nouveau. Troisième et cinq. On n'arrive pas à profiter de l'occasion. C'est Jovan Johnson qui, cette fois-ci, jouait à l'intérieur. On sait que Johnny Sears, supposé jouer au poste de secondaire extérieur du côté large, mais là, c'est Jovan Johnson qui était à ce poste-là. Je l'ai dit, au début du match, on a vu Johnny Sears retourner le botté dans la voie. Johnny Sears, la semaine dernière, s'est fait frapper solidement par la rétine grise sur le botté dans la voie du match face à Toronto. Il a quitté la rencontre. On ne savait pas s'il allait jouer. Il a joué, finalement. Cette fois-ci, c'est Johnson, Jovan Johnson, qui ramène le ballon. Et finalement, il est poussé en touche après un court retour. Regardez le football, le Ronald de la Ligue canadienne, à RDS2. La guerre de 1812, une série de la monnaie royale canadienne. Il y a 200 ans, les Américains capturent les hauteurs de Queenston. Mais le Major-Général Brock contre-attaque. Il fonce sous les tirs ennemis. Mais dans le feu de l'action, il tombe au combat. Donnant à ceux qu'il laisse derrière, une autre raison de se battre. La pièce Sir Isaac Brock de la guerre de 1812. Une autre pièce importante de notre histoire à conserver. Fabriquée en incorporant la technologie anti-fatigue. Les bottes de travail Timberland Pro et LX légères. Êtes vos pieds à passer à travers les dures journées de travail. Et encore plus. Hé, je cherche le meilleur forfait télé, internet, téléphone. Puis j'ai le choix entre celui-là qui a des services exceptionnels. Puis, bien, celui-là qui a le meilleur prix. C'est quoi le problème? Tu prends celui-là? Non, non, c'est trop facile. Pourquoi ils veulent pas que je prenne l'autre? Bien là, tu peux prendre l'autre si tu veux pas des services exceptionnels puis payer plus cher. Ma tête me dit celui-là, mais mon cœur me dit celui-là. Faites aux confiances. Belle et fière de vous présenter ce match de football en haute définition. En comparaison entre les deux formations depuis 2008, pour les affrontements entre les deux équipes. Dix victoires contre cinq en faveur des Blue Bombers de Winnipeg qui ont gagné les cinq derniers duels entre les deux formations. Évidemment, cette saison, les Bombers ont gagné les deux matchs jusqu'à date disputés contre les Tiger Cats. C'est le troisième affrontement. Et les deux premiers matchs avaient lieu à Winnipeg. Il est fait de 32-25 et 34-12 pour les Tiger Cats dans ces deux rencontres. Pierce, à dérabattre du corps. La passe est captée du côté droit par Terrence Edwards qui est rejoint et plaqué immédiatement en défensive sur le jeu. Des nouvelles de Johnny Sears, Mathieu. Oui, Johnny Sears qui, comme on le disait, sur le botté d'envoi, s'est blessé à la jambe. Il a donc forcé encore une permutation. On parlait dans l'avant-match, des permutations du côté défensif, des Bombers. Mais encore une fois, Dion Bisley qui est rentré au poste de demi-point. Jevan Johnson qui est allé comme secondaire extérieur du côté large, la position qu'il a pris depuis les deux derniers matchs. Il y a Johnny Sears apparemment qui s'échauve sur les lignes de côté qui devraient probablement revenir dans la formation. Mais si on le perd encore une fois dès le début du match, c'est une mauvaise augure pour la défensive des Bombers. Remise à Pierce sur un deuxième et cinq. Pierce, la passe est captée. Edwards va chercher le premier essai sur le jeu, plaqué par Mark Eap, Nolten et... Oh non, ça va être peut-être à court du premier essai. C'est à trois verges, donc il va en manquer deux pour aller chercher le premier essai. Oui, c'était Alex Brink au poste de corps. Et on sait que depuis quelques rencontres du côté de Winnipeg, on tente l'expérience. Ce n'est pas un wildcat pur, comme on le voit, de Tony Sperano avec les Dolphins de Miami. Mais c'est un peu ce qu'on veut faire, un carrière un peu plus mobile, qu'on le laisse courir avec le ballon. Et donc Alex Brink, qui lance quand même quelques passes la semaine passée, a tenté quatre passes pendant le match contre Toronto. C'est un groupement qu'on aime beaucoup du côté des Bombers. Alors on promet à voir ça quelques reprises aujourd'hui. Le dégazement du Bombers, Mike Renault. Oh, c'est échappé par Williams et ça sort en touche, dépassé la ligne de 50. Donc, écoute, Williams, jusqu'à date, un retour raté et puis échappe le ballon sur la deuxième tentative dans ce match cet après-midi. Québec. Si j'avais des ailes de nord, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bâle, je partirais pour Québec. Si j'avais des ailes de nord, je partirais pour Québec. Québec Max, une noterie à tirage qui se joue juste au... Québec! a gagné chaque vendredi un gros lot de 2 millions et 7 lots additionnels de 1 million de dollars. Québec! Le Plan d'action économique du Canada travaille pour les Canadiens en aidant les travailleurs à obtenir de meilleurs emplois grâce au programme pour les apprentis et les prêts étudiants bonifiés et en finançant la recherche innovatrice pour que le Canada reste compétitif. Le Plan d'action économique du Canada crée des emplois, de la croissance et de la prospérité. Découvrez tout ce qu'il peut vous apporter à plandaction.gc.ca. Un message du gouvernement du Canada. 84 % de nos produits viennent d'entreprises canadiennes. Notre plus grand fournisseur, c'est le pays tout entier. Alors, n'oubliez pas, on a du patinage ce matin-midi, mais on a du patinage ce soir également à 19h. Patinage Canada, les internationaux, alors Patrick Chan, Tessa Virtue, Scott Moyer, Amélie Lacoste, alors Claudine, Marie-France, Patrice et Hélène Pelletier seront là pour vous apporter les derniers développements des internationaux Patinage Canada ce soir à RDS2. De retour à vous. C'est beaucoup, les Tiger Cats de retour en attaque. Evan Coburn qui porte le ballon pour la première fois du match et Coburn s'en va à l'extérieur. On s'est rendu à peu près jusqu'à la ligne de 53, un gain d'environ 5 verges pour AC. Evan dans la neige à Calgary la semaine dernière, 12 courses, 68 verges. Un très bon match et c'est le premier jeu de course dessinée qu'on a du match. Donc la première course d'un porteur au début de la rencontre, c'est surprenant dans des conditions comme celle-là, on s'attendrait à beaucoup plus de courses, on peut contrôler le tempo, mais on n'a que tenté des passes. Maintenant, on a donné 6 à Evan. Deuxième et 4 et passe a été rabattu par Dion Beasley. Demi de coin qui s'amène devant le receveur et vient faire dévier cette passe. Il y a pénalité cependant sur le jeu. On va peut-être jouer de façon un peu agressible sur Chris Williams. qui signale qu'on va revenir en attaque. sur le jeu. Pass interference, Winnipeg. Penalité, automatique, 1re down. Oui, alors obstruction contre Dion Beasley. La passe qui manquait de précision d'Inri-Bris, ça a semblé tarder. Et Chris Williams qui n'a pas pu justement faire son tracé ou d'exécuter son tracé parce qu'il a probablement été gêné par Dion Beasley, mais la passe devait être devant lui, a été un peu à l'arrière, c'est ce qui a permis à Beasley de rabattre la passe. premier, premier essai. La passe est captée par Evan Coburn qui finalement traverse la ligne de 35. Il va chercher un premier essai, un autre premier essai pour les Ticats. Et c'est une passe qui nécessitait beaucoup de doigté parce qu'on avait un joueur défensif dans le visage du côté de Louis Rivers. On a dû donc lober la passe, mais quand même avec précision, alors qu'Avan Coburn qui est aligné à la gauche de l'écran va croiser donc 20 de course. L'option par-dessus, on voit la précision de la passe de Louis Rivers. Un solide placard à la fin par Alex Coburn. Coburn, sa 23e réception, a récolté plus de 200 verges de cette saison par la passe depuis qu'il est avec l'équipe. On y va de l'autre côté avec Darrell Stevenson maintenant, le centre-arrière qui capte le ballon, sort en touche avec un autre premier essai. Alors là, on se retrouve dans la zone payante à l'intérieur de la ligne de 20 dans le territoire des Bombers. Même genre de stratégie mais du côté gauche et on voit souvent les Tycats faire ça. Quand un jeu fonctionne, on le fait mais de l'autre côté du terrain cette fois-ci avec un autre joueur, Stevenson. Donc une petite passe voilée, on laisse la pression venir. Donc on voit Fantoos à droite, Darrell Stevenson est aligné à gauche comme il est rapproché. Fin le bloc et ensuite sort dans le flanc pour capter la passe et donc la défensive qui est prise à côté. Il y a une attaque présentement, de l'agressivité de la défensive des Bombers contre Mathieu. Vendremise à Burris qui recule, il va avec la petite passe à droite avec Chris Williams qui arrive dans la zone le début et marque premier touché dans le match. Chris Williams et les Tiger Cats prennent l'avance. Il nous a démontré toute sa vitesse sur ce jeu-là. Il est parti du côté court, a traversé le terrain, battu Marcellus Bowman de vitesse et finalement Lenny Burris qui fait confiance à Chris Williams. Vous allez voir arriver à la gauche de l'écran et il bat simplement le Marcellus Bowman de vitesse et si on ne met pas une main sur le receveur ça va être impossible de rattraper Chris Williams. Il fait le reste du boulot pour marquer le toucher. C'est un huitième touché par la passe, un neuvième touché par la passe cette saison pour Chris Williams mais au total avec ses touchés sur les retours ça lui en fait 15 depuis le début de la saison. Oka Kanji, la transformation réussie. Excellente séquence en attaque pour les Tiger Cats qui se terminent avec cette base de touché à Chris Williams et Hamilton prend l'avance 7 à 0. Elle adore les vêtements son téléphone et un garçon qui s'appelle Justin Elle accepte encore d'être vue avec vous en public mais tout dépend de l'endroit Juliette à 14 ans et vous offert pour un temps limité seulement N'attendez plus Faites place aux souvenirs qui dureront toute une vie au parc Disney là où les rêves se réalisent Voici ce qu'il faut savoir à propos du système de suspension arrière multi-bras à ressorts hélicoïdo du Ram 1500 Il apprivoise la route pas le conducteur Il est capable d'en prendre peu importe ce que vous remarquez parce que c'est un Ram membre de la gamme de pick-up la plus durable au pays Le courage La légende Ram Chad Simpson une première pour une recrue depuis 1992 une saison de 1000 verges donc la semaine dernière 136 verges de gains et un touché il atteint le plateau des 1000 verges à sa première année à Winnipeg En 1992 le dernier à avoir réussi l'exploit était Michael Ray Richardson une saison de 1100 verges donc Chad Simpson l'a mentionné dans l'avant-match Mathieu une pièce importante du casse-tête chez Nibu d'Ambrun une chance qu'on a vu ce goût-là Oui et plus de 1000 verges mais seulement à 13 matchs il n'a pas joué la totalité des matchs il est blessé en début de saison une très bonne saison les 3e dans la ligue pour la moyenne par match une excellente saison pour Chad Simpson Le ballon a été échappé qui tente de retourner le ballon et finalement il rejoint la ligne de 20 Il y a pénalité sur le jeu cependant probablement qu'on respecte l'immunité Plutôt avoir retenu oui pour avoir retenu et ça ça cafouille quand on échappe le ballon sur un botté dans la voie c'est toute une question de synchronisme et tout est planifié donc on s'attend on va vouloir mettre donc c'est ça avoir retenu du côté de Hamilton de Winnipeg on tente de placer le mur à une certaine distance devant le retourneur et donc quand on échappe le ballon tout le synchronisme est cafouillé on voit Chris Williams à savoir Marcellus Bowman ne met pas une main dessus tant Chris Williams perd du terrain pour le battre de vitesse le contourne et c'est ce qu'on disait avec la vitesse de Chris Williams Marcellus Bowman était quand même pas loin il faut le souligner de travers mais pas assez rapide mais pas assez rapide on doit finir vraiment plus loin de l'avant on va partir à la ligne de 10 pour c'est peut-être la séquence en attaque pour les barnaux au sol avec Chad Simpson un gain de 5 verges sur le jeu c'est rendu jusqu'à la ligne de 15 plaqué par Reynald Williams sur le jeu première course pour Chad Simpson on s'attendait peut-être à le voir un peu plus mais c'est ça la première course ça c'est Coupe Grey 89 tout a l'attrapé oui au fur et à mesure de la journée il y aura plusieurs retours en arrière l'étant donné le dernier match au Stade Iverwind j'aurai l'occasion de demander à Mathieu également quels sont ses meilleurs souvenirs et là Pierce qui a été excellent là-dessus s'est débarrassé du couvreur dans le champ arrière de la poursuite partons et réussit à atteindre Clarmes-Denmark pour un premier essai oui un ancien de l'Université Laval Marc-Antoine Fortin qui était assez trousse on le voit arriver de la gauche de l'écran mais attaque son épaule intérieure et il a été un pas de trop vers l'intérieur et Buck Pierce qui réussit à le battre et à le contourner à l'extérieur et repérer Clarmes-Denmark un bon jeu de pied là de Buck Pierce les Bombers qui réussissent à sortir un peu de cette mauvaise position sur le terrain se trouve maintenant à la ligne de 26 avec un premier 10 alors du côté gauche c'est trop haut à l'intention de Chris Matthews ce sera passe incomplète la passe est un peu flottante on a vu ce qu'on appelle un canard il n'y a pas vraiment une belle spirale je ne sais pas si avec la pluie c'est peut-être difficile à gripper le ballon les passes vont peut-être justement maquer un peu de pression peut-être un peu de vélocité ça pourrait être un facteur également dans le match avec la pluie on va en voir des canards et mouillés en plus aujourd'hui c'est une cinquième dans la Ligue canadienne pour les verges à partir de la ligne d'engagement avec à peu près de 1300 verges depuis le début de l'année on grumise à Pierce qui recule pour un deuxième édise la pression échappe le ballon et attention le ballon est disponible dans la zone de début et ce sera un toucher Craig Peach qui va recouvrir le ballon et augmente l'avance des Tiger Cats la pochette qui s'est écrasée rapidement une pression à 4 Chad Simpson qui quitte le champ arrière au milieu de la ligne d'attaque et un joueur défensif qui est venu frapper solidement Buck Pierce on l'a vu un peu ébranlé sur le jeu alors on va avoir la pression à 4 Ronald Williams qui ne s'amène pas mais Chad Simpson qui quitte au milieu et c'est Brandon Boudreau qui réussit de la gauche à venir frapper Buck Pierce et ça c'est un beau jeu de Buck Pierce de Craig Peach ça semble anodin mais de courir à pleine vitesse ramasser un ballon qui rebondit sur la surface de jeu c'est pas évident et Tim Burke lui qui nous démontre tout son athlétisme et court sur le terrain pour lancer son mouchoir demande la reprise vidéo la contestation vidéo est-ce que Burke pense que ce n'est pas un échappé et que ça aurait dû être une passe incomplète oui mais la question qu'on se pose aussi c'est un toucher donc est-ce qu'on ne revise pas automatiquement le jeu on va attendre les indications de l'arbitre en chef on va le voir sur cette reprise là c'est un bon point de vue ça prête à faire sa passe et oh a semblé retenir son geste ce bandant le tuck rule comme on dit ce qui a retenu sa passe c'est effectivement ça il retient sa passe mais il va vers l'avant donc ça va être intéressant de voir comment les arbitres vont juger dans le fond ça prêtait dans le fond à faire son geste de passe vers l'avant au moment où il a vu la pression arriver dans le champ arrière il a décidé de tenter de protéger le ballon on dirait qu'il n'a pas eu le temps de protéger le ballon il s'est fait frapper le ballon est sorti alors écoute là c'est une question de jugement de la part des officiels Pierce qui a eu beaucoup de mal à se relever également Mathieu a été frappé solidement je ne sais pas si c'est en tombant sur le sol s'il s'est blessé au coude il a été frappé quand même solidement sur le broage un casque sur un coude je veux dire ça fait pas mal ça fait pas du bien surtout pour un carrière qui lance de la droite voir le casque de Boudreau voir où il aboutit c'est difficile parce qu'il y a un joueur de ligne à l'attaque Shannon Boltman qui est devant la prise de vue mais c'est clair que Pierce avait amorcé son mouvement vers l'avant ça il n'y a aucun doute là-dessus alors est-ce que c'est ça qui va sauver les Bombers ça c'est un gros jeu dans un match comme celui-là on voit avec les offensives on a de la difficulté à produire dans un match où on va s'échanger beaucoup de placement un match où on va tenter de gagner l'avataille du positionnement de terrain les points vont se faire rares et donc on va réussir à le faire si on en défensive si on réussit à marquer des points ça serait un gros plus alors on maintient la décision rendue sur le terrain c'est effectivement un ballon échappé Marc Buck Pierce c'est recouvré dans la zone début par Greg Beach retour d'échappé recouvré pour le toucher le 26 verges alors qu'on le voit il fait une motion mais tente de venir finalement protéger le ballon c'est lorsqu'il le ramène vers lui que Boudreau frappe son bras et là le ballon quitte c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a des cinq matchs suivants dont la victoire importante la semaine dernière à Toronto contre les Argonauts c'est 44 à 32 donc cet autre retour triomphal le Buck Pierce comme on l'a mentionné au début du match et ça c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis jamais un yard partisaire de congédier un entraîneur à mi-saison parce qu'il y a un changement de culture qui s'opère il y a un changement de direction il y a un changement de façon de faire il y a une période d'ajustement nécessaire vous vous souvenez du premier match Marc ils ont joué contre Saskatchewan avec Timber 52 à 0 c'était fait la vie perdu un match serré la semaine suivante et ensuite qui a fait battre 44 à 3 contre Calgary ça n'a vraiment pas été évident au début lorsque tout le monde trouve sa place c'est son rôle au sein du club mais là tranquillement ça se replace mais peut-être trop peu trop tard pour les bambins c'est vrai côté de reprise maintenant de Luca Kangji la ligne de 10 c'est Björn Gisley pour retourner le ballon Gisley cherche l'ouverture toujours debout et finalement sera rattrapé autour de la ligne de 20 écoute là on est loin du retourneur régulier de la formation avec Deion Beasley on a eu Damon Washington qui a bien joué cette année on avait Johnny Sears au début du match et Johnny Sears qui n'est toujours pas là il y a des unités de couverture qui sont très solides chez les Tiger Cats par contre il faut le souligner depuis le début du match ils n'ont pas donné beaucoup de marge de manœuvre aux retourneurs des Bombers George Cortez qui doit être content de ce début de match de son équipe les Tiger Cats contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler présentement c'est-à-dire il y a la possibilité qu'il y ait un croisement éventuellement de la part des Espinosa Edmonton s'ils gagnent leur match contre les Enouettes demain on peut venir jouer dans l'Est ce qu'ils peuvent contrôler c'est gagner le match de cet après-midi contre les Bombers pour le moment ça va bien mais là il y a pénalité il y a Will Ford ici qui était le porteur de ballon sur le jeu il semble avoir bougé de trop rapidement en attaque le garde le blocaire pardon du côté droit Shannon Boatman alors qu'on a vu beaucoup de mouvements avant le jeu on a vu plusieurs joueurs changer de position tenter de confondre la défensive on avait deux porteurs également sur le terrain donc plusieurs options un coup de 5 verges c'est ça maintenant premier essai le 15 remise Appius qui donne le ballon sur le terrain en plein centre Chad Simpson revenu à la ligne d'engagement avait été pratiquement plaqué mais avec le deuxième effort il est allé chercher à peu près 5 ou 6 verges là-dessus en fait maintenant on donne 7 verges à Simpson et depuis le début de la saison on le voit régulièrement faire ce genre de jeu le brisé des plaqués à la ligne d'engagement et justement gagner des verges supplémentaires grâce à ses jambes qui n'arrêtent pas on voit là ses jambes sont toujours toujours en action réussir à aller chercher cette verge alors que ce jeu-là n'est nulle part le bon défensible des paroles 4 ça doit faire plus de travail sauf agriquer le passeur de ballon on passe à plein centre on passe rapide dans l'intention de Terrence Edwards mais ça ne peut être en mesure de capter troisième et huit et il faudra dégager le territoire c'est pas facile pour les bombers pour les bombers depuis le début du match très difficile et Buck Pierce on le voit ne bouge pas son bras droit donc revient au banc il est peut-être ennuyé manqué de précision sur sa dernière passe est-ce qu'il est ennuyé par cette blessure-là Marcus Howell qui lui parle c'est jamais un bon signe on le sait quand Buck Pierce est en santé il joue un match complet ils ont du succès mais quand il ne joue pas c'est le contraire beaucoup de succès entre nous avec le dégagement Chris Williams qui est rejoint par derrière et plaqué par Enoch Mwamba sur les unités spéciales Mwamba qui vient quand même sauver un peu les meubles je pourrais dire avec Williams ça aurait pu être encore un meilleur positionnement sur le terrain oui parce qu'on a déjà un bon positionnement et pour Williams ça n'y en prend pas beaucoup un petit couloir une petite crevasse il réussit à s'infiltrer avec sa vitesse et sur ce jeu-là Mwamba qui depuis vraiment la mi-saison est devenu le joueur qu'on s'attendait à lui beaucoup plus dominant contrôle le centre on sait qu'il est dans une bagarre avec Pierre-Luc Labbé pour le poste de secondaire intérieur partant et c'est Mwamba qui a eu le boulot finalement Mwamba qui est premier pour les échapper forcés dans la Ligue canadienne à égalité avec Charleston Hughes et justement parlant de Pierre-Luc Labbé Pierre-Luc qui avait été le partant au début de la saison au poste de secondaire intérieur est également un élément clé un membre important sur les unités spéciales également pour les plaquer depuis le début de la saison oui et il contribue encore beaucoup en défensive il voit beaucoup de temps de jeu Tim Burke aime bien ça faire des permutations avec ses joueurs avoir des joueurs frais sur le terrain Pierre-Luc Labbé qui est un excellent joueur de football un gars qui connaît bien les systèmes et donc contribue également l'unité spéciale et défensif retour dans la formation un, deux, trois on est vite et Evan Coburn qui sort de dépanneur plaqué par Johnny Sears mais vraiment tout un jeu d'Henry Burris l'importance d'avoir un quart arrière mobile dans la Ligue canadienne et qui n'a pas frais aux yeux on ne peut pas dire la même chose avec Anthony Calvillot et il a eu une grande carrière Paris fin de première fois la passe et finalement est allé avec une longue passe du côté droit mais beaucoup trop loin j'ai l'impression qu'il attendait son receveur c'est Dave Starland en l'occurrence le joueur visé mais beaucoup plus loin le plus profond on a fait une feinte de passe dans une zone courte pour essayer d'influencer la défensive et ensuite aller plus loin on va avoir manqué de communication ou du moins on n'était pas sur la même page ils ont un manque de synchronisme oui question de deuxième essai divers à franchir maintenant Rivercats à la Ligue de 42 dans le territoire des Bombers Harris attention à la pression et la passe complétée à Colburn du côté droit et Colburn est rejoint finalement et plaqué par Jonathan Hefney ou Alex Tuber pardon et c'est tout près d'un premier essai mais à court Jonathan Hefney qui tente d'influencer qui met son pied au sol comme l'arbitre le fait et les partisans qui sont vêtus de jaune qui ne sont pas d'accord avec le placement du ballon il y en a eu de la difficulté du côté des Bombers au cours des derniers matchs à jouer la couverture homme à arme ce soir aujourd'hui ça semble quand même serré Tim Burke n'était pas satisfait du travail de son unité ça semble quand même bien couvrir les receveurs qui sont on a bien surveillé depuis le début du match on prend G puis un taux de réussite de 89% cette saison c'est bien rapide la remise a été ratée finalement le placement aussi oh même scénario sur le dernier jeu du match la semaine dernière à Calgary dans la neige alors qu'on avait on n'avait pas réussi à mettre le ballon sur le tee alors Fantuz qui cafouille encore une fois ça s'est terminé comme ça la semaine dernière contre les Stampeders et ça reprend de cette manière-là cet après-midi je ne suis pas sûr pourquoi il rit Fantuz le gros sourire au passage mais la remise semble bonne la remise est parfaite c'est lui qui cafouille encore une fois avec le ballon ça a coûté la victoire à son club la semaine dernière évidemment il fallait que le placement soit fait mais avec Luka Konji qui fonctionne très bien Hamilton le numéro 52 le pénalité a décliné le point de vue le point de vue la première fois alors pénalité refusée là-dessus donc un point qui s'ajoute au pointage c'est ça ce que tu disais Marc la semaine dernière il tentait un placement on voit il perdait par deux points donc si on réussit le placement on l'emporte là il faut dire que c'est peut-être le tee qui est glissant parce que ça je peux comprendre dans les circonstances là-bas ça repart cet après-midi exactement de la même manière avec la même erreur de la part d'Indy Fantuz donc écoute il y avait encore ça derrière la tête le gars a mal dormi cette semaine il va aller se ratiquer il va en moche de retour oh la passe a été captée par Clarence Denmark et c'est Joey Elliott qui est au poste de corps donc Buck Pierce qui est sur le banc il n'a plus d'épaulettes ça c'est son match terminé si on met de la glace c'est terminé donc Buck Pierce qui a joué quoi trois séquences fait frapper sur l'épaule et c'est terminé on connait les statistiques à Max qui sont plutôt éloquentes quand Buck Pierce quitte une rencontre les Bombers qui connaissent beaucoup de difficulté Joey Elliott qui en 6 départs a une chose de 2 victoires et 4 défaites cette saison il va avec un jeu renversé Charles Denmark du côté gauche qui traverse la ligne de 45 et sort en touche finalement au 47 avec un premier essai ça c'est une scène qu'on a vu beaucoup trop souvent Marc et au du moins ça a l'air bizarre à dire mais je suis content que ce ne soit pas sa tête pour sortir si c'est un épaule c'est un épaule et ça ça arrive mais il s'est fait frapper solidement on l'a vu directement sur l'épaule resté au sol il avait de la difficulté avec ses passes par la suite encore une fois parce que je soulève encore les interrogations sur la poursuite de sa carrière le nombre de fois que ce gars-là a été blessé a été frappé durement pendant sa carrière passe qui a été échappé à l'intention d'Anderson mais passe incomplète Isaac Anderson bien surveillé sur le jeu alors Joey Elliott complété 62% de ses passes 5 passes de toucher cette année 11 interceptions évidemment lui non plus n'a pas été la réponse à l'interrogation que pose le poste de quart chez les Barmers cette année elle a commencé la saison comme une carrière numéro 3 quand Bocuse s'est blessé en début de saison c'est Alex Brink qui était le partant Alex Brink un peu satisfait Joey Elliott est venu le remplacer il passe au tag de quart c'était un match depuis 400 verres avec le premier joueur de la semaine on passe pour Problanc qui n'arrive pas à mettre la main sur le ballon c'est échappé passe incomplète troisième essai est long il faut dégager et donc suite à ce match-là ça avait été beaucoup plus difficile les matchs plus séquants Joey Elliott a eu beaucoup de difficultés avait connu un bon match face aux Alouettes à Montréal mais ça a été vraiment ses seules deux bonnes rencontres de la saison on a même tenté après c'est Alex Brink il y a eu des matchs où on a vu Justin Goltz jouer donc on a vraiment joué à la chaise musicale du côté des carrières et Tim Burke qui s'y revient comme entraîneur chef ça c'est des discussions également qu'on a du côté des barbeuses il va devoir se poser la question sérieuse est-ce qu'on garde votre pur si on le voit à l'autre on a pris à la ligne de 30 ramené par Williams jusqu'au 37 donc un retour de séverge c'est la fin du premier quart Hamilton en avance 15 à 0 regardez le football rona de la Ligue canadienne mise au jeu gâches-tu chez Artic 4 tout a commencé avec des motoneiges de classe mondiale suivi de VTT dominant les sentiers du brawler parfaitement conçu et du nouveau et incroyable voire nous les bâtissons parce que nous aimons les conduire quel que soit le terrain c'est ce qu'on a toujours fait chez Artic 4 Artic 4 partagez notre passion passez chez votre concessionnaire pour les meilleures offres de la saison au Québec on a plein de bonnes habitudes on s'attache on porte des casques toutes sortes de casques on écrase on se lave les mains on tousse dans son coude on se fait vacciner on boit modérément on joue modérément on porte des lunettes de protection des bottes avec un bout d'acier on mange santé on surveille son poids on se protège on barre nos portes mais on confie ses épargnes à quelqu'un les yeux fermés sans jamais poser la moindre question c'est drôle ça ça ne nous fait pas peur trouvez les bonnes questions à poser pour éviter le pire sur 5bonnequestions.ca vous nous savons ce qu'il vous faut nous savons que l'inattendu peut arriver nous savons que parfois vous devez vous laisser aller nous savons aussi que vos plans changent parce que la meilleure façon de construire une voiture c'est en connaissant les gens qui l'utilisent voici la Honda Accor la plus sophistiquée à ce jour ça commence par vous mise au jeu gâges-tu? alors on regarde les statistiques après un quart disons que c'est pas des attaques extraordinaires qu'on a vues je comprends qu'il pleut mais il me semble que tu m'en parlais avant le début de la rencontre Simpson n'existe pas du côté de Winnipeg ben écoute, le plan de match des Blue Bombers de Winnipeg on se doit de questionner parce qu'on a vu au cours des deux premières séquences à l'attaque on est allé avec des jeux par la passe on n'a pas utilisé Chad Simpson qui pourtant a connu tout un match la semaine dernière résultat, Buckhurst s'est faillissé de retour à vous messieurs merci beaucoup début du deuxième quart on y va au sol avec Chavon Walker le porteur de ballon cette fois-ci ça c'est la finale de l'Est en 1998 alors que les Tiger Cats avaient emporté 22 à 20 sur les Alouettes et ça, Pierre Mercheval pour vous en parler un placement de 54 verts je pense il l'a encore à travers de la gorge oui, oui, oui ça, il en parle encore avec amertume le défaite qui avait fait mal c'est Danny Mac qui était le quart arrière de la formation on a présenté pendant que Burris lui est en difficulté de dessous de courir avec le ballon stoppé durement stoppé par Enoch Mwamba on n'a pas apprécié le plaqué de Mwamba finalement ça n'ira pas plus loin alors Danny Mac on a présenté la formation toute étoile de rêve de l'histoire des Tiger Cats à l'occasion de la fermature du Stade Iverwind et le quart arrière partant est évidemment Danny McManus un gars qui est extrêmement sympathique j'ai eu l'occasion de rencontrer c'est ça tu disais tu l'avais rencontré j'ai eu la chance de passer du temps avec lui aussi un quart arrière un chic bonhomme un gars d'équipe vraiment là qui a fait honneur à cette formation-là pendant plusieurs années et je peux dire Marc que ça c'est un de mes souvenirs du Stade Iverwind c'est le premier quart arrière dans la ligue canadienne que j'ai intercepté je peux dire que c'est Danny McManus c'est quand même ouais je me souviens un beau moment je ne veux pas diminuer ton exploit non plus mais il en a lancé des interceptions lui Danny McManus dans sa carrière effectivement je pense qu'il finissait la saison avec 30 passes de toucher puis 25-26 interceptions ouais c'était reconnu comme ce qu'on appelle un gunslinger il prenait beaucoup de chance il lançait des longues passes ça ne le dérangeait pas de se faire intercepter il revenait au bac avec un sourire j'ai été l'heureux récipiendaire d'une de ses passes ça a été ouais effectivement un grand coup de très très grande saison avec les Tiger Cats carrière extrêmement spectaculaire explosif alors on y va avec la faufilade du quart pour aller chercher le premier essai c'est Quinton Porter qui est allé en remplacement de Henry Burris qui retourne sur le terrain mais attendons il y a pénalité sur le jeu c'est le hors-jeu entre les Bombers Star-Liverin ton meilleur souvenir Mathieu? il y en a plusieurs plusieurs bons souvenirs au Star-Liverin mais mes premiers souvenirs au Star-Liverin sont venus au nouveau universitaire on a gagné une demi-finale canadienne là-bas contre McMaster pour aller gagner une Coupe Vanier en 2003 et on a gagné la Coupe Vanier en 2004 face à l'Université Saskatchewan sur le terrain de Iverin bon jeu en défensive Brian Turner le lié défensif qui vient réussir le plaqué ouais le Rouge et Or avait gagné en 2005 2003 et 2004 2003 et 2004 sur le terrain 2004 là-bas en 2008 également parce que j'étais là pour l'autre victoire du Rouge et Or à ce moment-là que tu jouais pour les Alouettes toi à ce moment-là alors deux victoires pour le Rouge et Or en Coupe Vanier sur le terrain des Tiger Cats il y a eu deux Coupes Brées également présentées là en 72 et 96 96 c'est la première Coupe Brée de Pierre Varchelard la passe en plein centre c'est trop long attention le Dave Sterla ce sera passe incomplète ça fait plusieurs passes imprécises ce qu'on voit d'un côté et de l'autre je ne sais pas si on a la difficulté à agripper le ballon ça ne paraît peut-être pas beaucoup attendez mais il pleut pas mal là-bas on voit les mains des carrières qui sont rouges en raison du ballon qui est 30 et c'est plus difficile d'avoir un doigté dans ce moment-là l'engagement de Josh Barthel près de la ligne de 20 Javon Johnson Johnson le long de la ligne de côté très rapide attention et finalement sera rejoint et poussé en touche c'est Marc-Antoine Fortin qui a réussi de blaguer là-dessus c'est ok L'ençon on s'en va à la pause 15 à 0 présentement en faveur de Hamilton Monsieur, il y avait une coupe décontractée ou ajustée ? Décontractée Le Blanc c'est ta journée Le Blanc C'est du bon jour de ma vie Bonne fête le frère Chevalier ! Chevalier ! L'Automax Vivez vos rêves au max Chez Oak et Pneu on ne vous vendra jamais un pneu qui n'est pas parfait pour votre voiture Pour un service digne de confiance et de bon prix passez nous voir dès aujourd'hui Cet hiver la performance est à l'honneur avec Toyo Tires Le nouveau Observe GSI 5 de Toyo Tires se démarque par sa technologie avancée sa stabilité et son adhérence même dans les pires conditions Toyo Tires et Oak et Pneu toujours la bonne conduite Vous savez que vous êtes un professionnel quand vous n'hésitez pas à vous en mêler pour que le travail soit fait comme il faut quand on s'accroche à vous et que vous pouvez prendre les bouchées doubles Quand vous avez ce qu'il faut pour faire avancer les choses Vous savez que vous êtes un professionnel quand vous ne pouvez plus vous contenter d'un camion d'amateur Sierra HD Le camion professionnel Le deuxième coeur une présentation de Intact Assurance Intact Assurance repartez du bon pied Mathieu Chris Williams qui a marqué le seul toucher offensif du match jusqu'à maintenant ça lui en fait 15 au total avec les 6 touchers qu'il a marqué également sur les unités spéciales et rejoint les grands joueurs de l'histoire des Tiger Cats pour le plus grand nombre de touchers en une saison Ronald Williams deux fois avec 15 en 2099 et Tony Champion en 1989 avec 15 Chad Simpson le porteur de ballon est stoppé par plusieurs chandails noirs pour le plaquer ça c'est de l'effort en défensive pour le mettre au sol on sait qu'il faut plusieurs joueurs et Didier en parlait tantôt je suis tout à fait d'accord avec ça on n'a pas utilisé Simpson assez depuis le début de la rencontre là toutefois on essaie de l'employer mais on a deux élits rapprochés donc la boîte défensive est pleine également on ne réussit pas à gagner notre bagarre à la ligne d'engagement et Jeff Stisdill qui s'impose son poste de demi-coing pour venir le stopper le reste de la brigade défensive qui s'interpeute Alex Brink maintenant passe de corps en remplacement de Bob Pierce la passe interceptée par D-Webb mais ce sera rappelé il y a pénalité sur le jeu attendons voir la décision Joey Elliott qui doit prendre un gros soupir mais c'est contre l'offensive c'est contre les Bombers je suis surpris Marc parce que généralement quand on voit ce genre de pénalité on laisse le juste poursuivre je pense qu'on avait sifflé avant qu'il tente sa passe avant même qu'on remette le ballon en jeu ça explique la raison pour laquelle l'interception ne compte pas le deuxième est-il 7 maintenant longue remise Elliott des lignes de côté durant la saut c'est une interception maintenant Jeff Teasdale alors c'est Teasdale qui vient voler l'interception de D-Webb on s'arrêtait pour une courte pause vous regardez football rona d'Ali-Canadienne LDS 2 bonjour vous croyez avoir ce qu'il faut pour devenir champion de poker pouvez-vous vous mesurer aux meilleurs joueurs si votre réponse est oui rendez-vous sur pokerstars.net et repérez les tournois PCA de Jerry D vous pouvez jouer gratuitement pour courir la chance de gagner un siège et de rencontrer Jerry D et ses amis au tournoi PCA à Nassau au Bahamas vous pourriez gagner votre part des millions de dollars de tournois et devenir le prochain grand nom du poker je vais la faire le vrai champion visitez pokerstars.net maintenant il se rapproche oui 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 qu'est-ce que tu fais non je vais y passer 350 000 pièces et outils de qualité mais quoi t'as passé et autant de bons conseils que vous devriez écouter parce que chez Nappa pièces d'auto on connait ça Quentin Tarantino présente l'or reviendra qui saura le conquérir par le sexe et la violence un peu de plaisir avant les affaires les affaires c'est bon ça c'est le plaisir l'homme au point de faire la fait également Anthony Calvillo et Peter Liskey on connait vraiment toute une saison on marque beaucoup de points le problème c'est qu'on en accorde aussi beaucoup c'est pourquoi la fiche est de 5 ou 3 on se défend Chavon Walker qui a été obligé de faire un pivot sur lui-même après ça revenir à contre-courant à l'intérieur parce que alors qu'on voit l'interception Jeff Teasdale couverture de zone le jeu précédent on a fait exactement les mêmes tracés le jeu précédent Jeff Teasdale est rentré à l'intérieur sur Terrence Edwards mais cette fois-ci il reste sur Chris Matthews et la passe qui est complètement ratée manque de distance et Jeff Teasdale qui réussit facilement l'interception avec les conditions regarde ça j'imagine le ballon a glissé de sa main au moment où il a essayé de lancer mais regarde finalement Walker à nouveau le porteur de ballon en plein centre Walker est allé chercher il va manquer quelques verges pour aller chercher le premier essai c'est peut-être tout prêt Henry Burris qui est donc on va dégager on va décider mais tout de même un bon choix de jeu remise sur pression à 4 on a réussi à battre la première ligne défensive mais ensuite plaqué pour juste à court deux verges du premier jeu et depuis le début du match on tente de faire ça du côté des Tirecast on tente de faire la remise dès que le ballon est sifflé en jeu pour éviter justement que la pression ne vienne du côté des Bombers éviter qu'on puisse préparer un bloc ça fonctionne depuis le début mais là ils se sont fait prendre donc on a tenté de faire la remise un peu trop rapidement Bartel cette saison qui a placé 21 de ses bottes à l'intérieur de la ligne de 20 ça tombe et c'est pris à l'intérieur de la ligne de 20 par Beasley au Cedjoban Johnson sur le retour et bonne couverture on va repartir à l'intérieur de la ligne de 20 en attaque pour les Bombers après la pause présentement les Tiger Cats en avance au deuxième quart l'an dernier Intact Assurance a permis à des milliers de personnes de restaurer leur maison endommagée mais ce qui compte vraiment pour nous c'est d'aider du monde comme Stéphanie qui a pu retrouver son élan et son rythme habituel bienvenue chez vous Stéphanie c'est reparti votre auto votre habitation votre entreprise parlez de nous à un courtier Intact Assurance repartez du bon pied quand ils essaient les petits body burgers oublie pas de leur dire qu'ils sont à partir de seulement 1,75 oui monsieur un petit body burger à partir de seulement 1,75 ils font partie du menu délice valeur mmm c'est vraiment bon à bon à peine délicieux essayez un petit body burger sure les petits body burgers à partir de seulement 1,75 nouveau chez IW chaque photo raconte une histoire évidemment il y a des histoires plus longues que d'autres on y va ok ok tout le monde on sourit c'est bon la série mondiale a fait relâche hier mais ça reprend et ça reprend à détroit les Giants sont en avant 2 à 0 si vous êtes sur la même planète que nous vous devez être peut-être un peu surpris mais les Giants méritent d'être 2 à 0 ils ont très bien fait ils ont même battu l'as des Tigers Verlander alors est-ce que les Tigers vont se réveiller c'est à voir ce soir de retour à vous la ligne de 18 Bombers de retour en attaque retour de ballon est Chad Simpson c'est rendu jusqu'au 25 donc un gain d'à peu près 7 verges pour Chad Simpson peut-être d'enlever un peu de pression à Joe Elliott le temps qu'il courait avec le ballon de façon un peu plus efficace Chad Simpson qui a besoin d'être productif pour donner une chance à son équipe on l'a dit c'était une des clés du match du côté des Bombers et on n'a pas réussi encore à établir un jeu au sol solide un match pas facile pour les quarts arrière pour lancer le ballon cet après-midi il a tiré en plein centre Chad Simpson au-delà de la ligne de 40 au 45 finalement avec un long gain et un premier jeu pour Chad Simpson 20 verges le gain de Chad Simpson donc une première bonne course Chad Simpson on le voit le dernier jeu il a fait frapper solidement ce jeu-ci également il a fait quelques plaqués il essaie de prendre donc une pause et Timber qui lui dit protège le ballon je sais que c'est un point d'affaires que Timber va vouloir également donner à ses joueurs on retourne au sol cette fois-ci c'est Will Ford le porteur de ballon puisque Simpson avait quitté pour les lignes de côté c'est un court gain pour Ford il y a de trois il reste sur le terrain donc Chad Simpson il est toujours sur la bande je ne sais pas c'est la raison pour laquelle on utilise Joey Elliott c'est peut-être parce qu'on l'a identifié comme le quart de l'avenir de l'organisation Mathieu passe du côté gauche qui a été échappé par Chris Mathieu passe incomplète parce qu'Alex Brink on avait eu du succès pour courir avec lui la semaine dernière contre Toronto oui dans des situations particulières c'est pas nécessairement lui qui roule l'offensive numéro 1 mais dans une situation où justement on a besoin d'un quart qui peut courir peut-être à l'exemple qui est un peu plus mobile que Joey Elliott Chris Mathieu qui est frustré lance le ballon dans les tibias c'est pas évident de les chercher pour un receveur son gabarit donc les receveurs commencent à être frustrés des passes imprécises dégagement avec Mike Leno très très loin Williams doit reculer et finalement ça se rend à la ligne de 1 repartir Williams est en difficulté présentement il est rejoint finalement à se taper à la ligne de 2 et là c'est mettre son équipe dans une position difficile il n'était pas été chanceux non plus il voulait laisser rouler le ballon dans la zone de but le ballon s'est arrêté à la ligne de 1 donc c'était difficile de faire mieux du côté de Mike Renault Chris Williams qui a tenté lui de prendre le ballon de faire ce qu'il pouvait avec mais peut-être à la ligne de 2 donc c'est pas une position avantageuse pour Henry Burris c'est la prise de position de décision pardon effectivement là-dessus est-ce que je laisse rouler est-ce que je repars avec le ballon finalement bien presque à la ligne de 1 pour repartir en attaque en plein centre au sol avec Avon Coburn en runguant à peine une verge là-dessus plaqué par Johnny Sears oui profondément dans notre territoire comme ça généralement on voit les équipes de blitziel puis qui a de la pression on va voir également les équipes en attaque courir avec le ballon pour éviter de se faire faire un sac du corps dans la zone de but et le Johnny Sears qui triche qui s'amène directement au point d'attaque qui lie le porteur de ballon et qui fait un excellent jeu c'est la situation de deuxième essai une verge à franchir maintenant Burris fin de remise la dérobate du corps cherche un receveur la passe est complétée du côté droit capté par Samuel Giguard et avec la progression j'ai l'impression que Samuel est peut-être allé chercher le premier jeu mais oh on essaie qu'il s'est relevé donc lui-même perdu du terrain et je ne sais pas croire qu'on n'avait pas une pénalité pour avoir retenu je ne sais pas si le fait ça comme moi Marc mais Brian Turner au coin de la ligne je sais qu'il a levé les bras donc il ne faut jamais plaider pour une pénalité c'est toujours un peu tannant de voir ça mais en même temps sur le coin de la ligne il semble avoir été retenu ce qui a permis Henry Burris de compléter son jeu Samuel qui se relève ça c'est un premier essai à ce moment-là il a été reculé quand même pour la joie des Bombers donc ce n'est pas lui qui a décidé de reculer on n'a pas été très généreux avec le placement du ballon pas du tout Bartel qui s'installe pour le dégagement ça va en prendre un bon maintenant appris à la ligne de 45 déjà dans le territoire des Bombers dans le territoire des Tiger Cats pardon donc Elliot va bénéficier d'un bon positionnement sur le terrain pour repartir en attaque est-ce que les Bombers vont pouvoir en profiter qu'on voit justement ça n'a pas été évident les 7 premières séquences offensives 5 dégagements 2 revirements et seulement 23 jeux en 7 séries offensives donc la difficulté à accumuler les premiers jeux à maintenir quelques séquences que ce soit donc Mitch Atkinson qui n'est pas encore dans la formation c'est Will Ford toujours au poste de porteur il tombe le ballon rejoint la charrière pour un plaqué Laurie Davis perte de terrain sur le jeu on sait que William Ford Will Ford c'est pas le même genre de porteur que Chad Simpson pas capable de briser des plaquilles mais dans un cas comme celui-là je pense que peu importe ça aurait été qui le gros Tory Davis qui s'interpose pas bloqué du tout on le voit arriver au centre de l'écran donc Chris Greaves ah très belle technique Chris Greaves qui tente de trop aller chercher donc on le voit par la porte d'en arrière comme on dit on vient faire le plaqué dans tout un jeu de sa part on grimise Elliot attention amener le blitz sur la passe piège et finalement il rejoint et plaqué par Brandon Boudreau sur la poursuite alors l'allié défensif il vient faire le jeu sur le coin de la ligue Mathieu et je pensais à la vitesse qu'il courait que c'était un secondaire ou un demi défensif et là c'est Will Thorne qui est blessé donc ça c'est pas une bonne nouvelle on sait pas ce qui se passe avec Chad Simpson mais si Will Thorne tombe également au combat on risque de se corser parce qu'on a déjà perdu Buck Pierce au premier quart regardez la vitesse avec laquelle c'est un allié défensif c'est pas c'est pas un petit bonhomme Brandon Boudreau regardez la vitesse avec laquelle il ferme la séparation réussit à rabattre et Boudreau avait déjà identifié la passe-pierre je savais exactement où il s'en allait sur le terrain ouais il semblait tomber sur le ballon sur son poignet je sais pas comment il s'est fait mal mais mauvaise nouvelle on a hâte de voir ce qui se passe avec Chad Simpson tout un jeu tout un travail de la part de Brandon Boudreau il a 4 sacs depuis le début de la saison Wilford qui s'est relevé il retourne en courant sur les lignes de côté mais on va voir dans quelles conditions on est rien capable encore de générer un attaque du côté des Bombers un mal ce deuxième jeu la pression était forte on s'est débarrassé du ballon rapidement on s'est rallié en défensive par le hockey on le voit encore dégager oh Renaud qui décide d'y aller Marc-Antoine Fortin est là est-ce que Fortin aura permis de le rejoindre ce serait plaqué le ballon échappé finalement perte de possession pardon pour les Bombers quel jeu Marc-Antoine Fortin Mike Renaud qui tente de créer quelque chose c'est pas une mauvaise décision j'haïs pas ça il n'y a pas de pression du tout il est fin seul donc peut-être tu as le feu vert de ses entraînants je ne sais pas mais décide de tenter de faire un jeu mais là Marc-Antoine Fortin qui s'amène à toute vitesse Mike Renaud qui perd pied quelques instants ce qui permet Marc-Antoine Fortin de fermer la séparation de faire un gros jeu gros plaqué pour donner une excellente position de terrain pour son équipe on sait que la dernière séquence on était passé à la ligne de 2 cette fois-ci on va être presque à mi-terrain on va voir là Mike Renaud qui regarde bien ça arrive de gauche donc ici il peut battre mais finalement Marc-Antoine Fortin regardez ça vitesse super battre et Marc-Antoine Fortin qui partage une chose avec Mathieu Proulx avec le St-Iverwin il a déjà été joueur défensible du match de la Coupe bagnée présenté au St-Iverwin comme Mathieu ben oui la passe qui est captée du côté gauche par Williams il change de direction et Williams finalement va chercher un premier essai belle course de la part de Chris Williams wow et ça c'est une chose de revenir et de battre un gars qui est allé trop loin dans sa poursuite Ian Logan cette fois-ci qui le couvre vous allez voir c'est une chose donc on va forcer Chris Williams à revenir à l'intérieur Ian Logan qui fait un très bon boulot mais là il faut que le reste de la défensive arrive mais ils sont tous trop loin en poursuite et Chris Williams qui réussit à aller chercher un gain après ça premier 10 maintenant la ligne de 48 qui est venu par les Ticats sur Coburn le porteur de ballon il est rendu à peu près jusqu'au 53 il y en a à peu près 4 verges pour Rayvon Coburn c'est pas mal les choses on continue à tenter d'établir un jeu au sol les Bombers qui ont fait du bon boulot les porteurs de ballon des Ticats Coburn et Walker qui n'ont pas encore accumulé grand chose au sol on fait du bon travail sur la ligne défensive malgré tous les blessures on le voit Yuri Yenga Brian Turner t'en parlais d'ailleurs en début de match Vega Hall et Maynard comptent pour Vincent Coquata là où 3 ils sont pas là cet après-midi pour le match un deuxième essai la passe du côté gauche a été complété complété pardon Chris Williams à nouveau qui va chercher un autre premier essai on commence à trouver un rythme du côté des Ticats et cette bonne position de terrain là permet aussi au condamateur offensif George Cortez d'élargir son cahier de jeu et d'avoir plus d'options il y a une belle attrapée là dans une vue un peu brûlante on ne sait plus je peux vous dire comment il ne fait pas très beau à Hamilton je trouve que c'est tout à fait adéquat comme dernier match à Hamilton ce genre de condition là c'est exactement la genre de condition tu t'attends à jouer quand tu vas à Hamilton une remise la déroba de Vicar il y a de la pression sur Burris dans une passe et c'est raté à l'intention de Samuel Juguère passe incomplète il y a Ian Logan qui s'est fait déjouer sur la séquence on l'a vu fin d'Henry Burris Ian Logan qui tourne en pleine face je ne sais pas j'aimerais voir la fin du tracé il semble que on va le voir Ian Logan est en haut de l'écran on va appliquer de la pression et ce qu'on dit tout le temps c'est qu'il faut contenir l'extérieur absolument contenir l'extérieur notre aide arrive dans le vous voyez JT Gilmore il est inefficace parce que Logan s'est fait battre à l'extérieur si on regarde le carrière à l'intérieur on donne une chance à nos autres coéquipiers de venir faire un jeu et à la fin de la séquence Samu Juguère je ne sais pas s'il a peut-être arrêté un peu de courir peut-être continuer pour aller chercher ce ballon-là le demi défensif qui a eu la chance de venir s'interfuser Burris recule sur un deuxième et 10 ça passe et c'est capté à l'intérieur de la ligne de 15 par Dave Stella un long premier jeu et voici les Tiger Cats maintenant dans la zone payante moins de 3 minutes à jouer à la première demi on s'arrête pour une pause de retour l'an dernier Intact Assurance a permis à des milliers de personnes de restaurer leur maison endommagée mais ce qui compte vraiment pour nous c'est d'aider du monde comme Richard qui peut se consacrer à nouveau à sa passion pour l'art continue ta collection de petits chefs-d'oeuvre Richard c'est reparti votre auto votre habitation votre entreprise parlez de nous à un courtier Intact Assurance repartez du bon pied en physique il y a des lois pas vrai? alors expliquez-moi ça comment quelque chose peut devenir plus grand et à la fois plus petit en avoir plus et en avoir moins finalement les lois de la physique faut plutôt prendre ça comme des recommandations les lois de la famille c'est parti les lois de la famille c'est parti la famille en Londres Je vous rappelle que Buck Pierce a quitté, n'est plus dans la formation pour les Blue Bombers de Winnipeg, semble blessé à l'épaule droite lorsqu'il a été frappé dans le champ arrière. Ça s'affiche depuis 2010, c'est la fiche des Blue Bombers lorsqu'ils jouent du début à la fin du match, 12 victoires, 2 défaites, lorsqu'ils ne jouent pas, 6 et 19. C'est important de préciser lorsqu'ils jouent du début à la fin, parce qu'ils régulièrement ne terminent pas ses matchs. Dans la zone début, la passe de Burris, ce sera incomplète. Attention de Chris Williams à nouveau. Chris Williams qui n'a besoin d'un toucher pour devenir le meneur de tous les temps pour les toucher dans une saison. Alors qu'on revoit le long jeu à Dave, c'est-à-là, c'est la couverture homme-à-homme, et c'est-à-là qui est couvert par Jonathan Fnick. Jonathan Fnick, il lui ouvre la porte, il sait qu'il est plus vite, donc il va laisser courir son tracé, mais la passe est en arrière de Dave Sala. Jonathan Fnick va se tourner à droite pour chercher le ballon, la passe est sur l'épaule arrière de Dave Sala. C'est complète. Une belle chemie entre Henry Burris et Dave Sala. Dave Sala qui est l'un des plus savants receveurs de la Ligue. Deuxième édise, Burris s'est rejoint dans le champ arrière et ce sera un sac et la pénalité sur le jeu, c'est J.T. Gilmore qui est venu faire le plaqué là-dessus. On va voir la décision. Selon Burris, là, c'est contre les Bombers. Combien de temps d'avoir un hors-jeu au début du jeu? Offside, Winnipeg, numéro 92, 5-yard penalty remains second down. Brian Turner, hors-jeu. Là, c'est une pénalité qui donne une deuxième vie parce qu'on aurait été en troisième essai. On aurait tenté le placement, mais on a une autre chance. Henry Burris et son attaque de marquer un toucher. Sept pénalités depuis le début du match et les sept contre les Bombers. Burris recule. C'est la zone de début et c'est capté, touché. Andy Fantuz. On aurait eu huitième touché cette saison. Une situation de homme à homme. La défensive des Bombers qui connaît des difficultés. Le jeu de Jonathan est fini. Dave s'est allé avant. On fait une fête à droite et Alex Huber qui se fait battre par-dessus. Belle passe. Belle attrapée. Touché. Les Tiger Cats qui sont en train de se sauver tranquillement avec ce match. Deuxième passe de toucher cet après-midi pour Henry Burris. Ça lui en fait 39, Mathieu. Donc, il s'approche du plateau des 40. Fantuz qui a cafouillé avec la dernière mise. Cette fois-ci, c'est réussi sur la transformation. Alors, 22 à 0 maintenant à l'avance des Tiger Cats. La pluie, là, qui tombe. Tombe à verse, là, depuis le début de la rencontre. Wow! Ça, c'est un concert qui a été présenté au stade Iverwind. Un concert de Pink Floyd en 1975. C'est-à-dire tout un spectacle, ça. C'était plein. Ça, c'était après le spectacle. C'est un spectacle. C'est un spectacle qui est construit en 1928. C'était pour les Jeux de l'Empire en 1930, tu imagines. C'est le domicile des Tiger Cats depuis 1950. Mais fusionner, je ne me trompe pas, les Tigers avec les Wild Cats. C'est pour ça que c'était appelé les Tiger Cats. Quelle culture. Quelle culture générale, mais oui. Donc, il y a beaucoup de vécu ce stade-là. Et je peux vous dire, pour y avoir été, les équipes qui ont visité ce stade-là vont tous vous parler du vestiaire des visiteurs, qui est le pire et qui est atroce, en fait. Je pense que c'est la stratégie, une vieille stratégie à la Scottie Bowman. Je ne peux pas te dire que la galerie de presse est bien, bien mieux non plus, Mathieu. Je pense que je peux te confirmer ça aussi. Alors, cette saison, les joueurs qui ont le plus grand nombre de sacs depuis le début de l'année dans la Ligue canadienne. Caron Williams, dans la défaite de son équipe, a réussi un sac hier. Il est rendu à 12. C'est lui le meneur devant Charleston Hughes et Stan Peters, qui lui aussi a réussi un sac dans le match hier. Et alors là, il y a des grands absents, Alex Hall, des Blue Bombers, qui en a 9 sur la filé d'égalité avec Adam Begill au troisième rang dans la Ligue. Et Adam Begill qui est un secondaire, il reste des joueurs dans ce groupe-là, ce sont tous des joueurs de lignes défensives. Adam Begill qui connaît toute une saison. Et le vieux Stu hier pour les Stampeders, Anwar Stewart a connu tout un match. Deux sacs? Quatre! Quatre! Quatre sacs du corps hier dans la victoire des Stampeders. Je dois admettre que j'ai arrêté de regarder quand c'était 24 ans. T'as rien manqué par la suite. C'est une domination vraiment des Stampeders hier contre les Lyons. Je sais que c'est quand même Mike Raleigh qui était au poste de corps pour les Lyons, c'était pas Travis Lullé. C'était un match qui avait pas d'importance ou d'incidence, je devrais dire, au classement. Et on a l'impression que les Lyons, pour la première fois de la saison, n'étaient pas prêts à amorcer ce match. Oui, on sentit vraiment un relâchement. Il y avait pas de feu, pas de désir, on dirait, dès le début de la rencontre. Les Stampeders en ont profité. Eux étaient prêts à jouer ce match et cette rencontre. Le ballon a été remis dans la charrière à Carl Volney sur un jeu à contre-courant, mais revenu à la ligne d'engagement en littéralement. Donc, aucun gain sur le jeu. Plaqué par Brandon Boudreau. C'est Carl Volney qui est donc au poste de porteur, donc le troisième porteur à utiliser aujourd'hui. Après Chad Simpson qui est sorti. Simpson qui est tombé au combat. Oui, mais il semblait pas, il est pas resté sur le terrain, quitté de lui-même. On sait pas ce qu'il a, mais bon, il n'est pas revenu. Wilford s'est fait plaquer par Brandon Boudreau. Il est resté sur le terrain, il semblait problème aux côtes ou aux bras. Et là, maintenant, c'est Carl Volney qui est dans la formation. Paul Volney est en mouvement dans le champ arrière. La remise. Elliott qui évite un plaqué. Elliott décide de courir avec le ballon. Du côté droit. Se dirige en couche avec un premier essai. Joey Elliott. On en profite pour parler avec Jade Etienne. J'ai l'impression qu'il y a eu confusion avec le tracé de passe d'Etienne. Wow! Mais là, je sais pas si je suis le seul qui a entendu ça, mais c'était assez... Il semblait pas du tout, du tout content avec son joueur. C'était pas des mots doux. Non, c'était pas tout à fait des mots doux. Alors, il a quand même été chercher 23 verts. Je pense qu'il a peut-être discuté avec lui. Il a traité de sorte de nom. Volney, le porteur de ballon, qui s'est rendu jusqu'au 28. Volney, donc, en remplacement de Simpson et de Ford. Les deux bocs sont attachés l'un à l'autre par le casque. Ça, on voit pas ça souvent. Les six à moi qui tentent de se séparer. Écoute, les frères ennemis. Ouais. Là, on a décidé de travailler ensemble pour résoudre la situation. Je pense que les gars, il faudrait que vous enleviez vos casques, hein, au lieu de rester là. C'est comique. Mais là, pourquoi c'est les officiels qui s'occupent de ça, là? C'est une bonne question, hein? Amènent le responsable de l'équipement. Ouais, c'est... Il faut qu'ils reprennent le bon casque, là. Donc là, on... Regarde, là, ridicule, là. Tourner sur les lignes de côté, les gars, et... Ça pose un problème dans le cas des bar-mails. Ben oui! T'as pas de porteur de ballon. Ben oui! Alors là, je sais pas comment on est resté pris, mais ça semble être pris sérieusement. Mais là, c'est vrai, parce que là, c'est Dominic Harris du côté des Tahoe 4. C'est pas si mal, là. On a des substituts au poste au secondaire, mais... Du côté des bar-mails, on a pas d'autres porteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, si on est pas en mesure de... Alors, Carl Volney, là, qui... Littéralement, là, son casque, son masque est attaché au casque de Dominic Harris. Bon. Bon, il a retrouvé ce meilleur match, là, oui. Il a pas trop de choix, là, mais il me semble que... Il me semble que la personne la plus compétente dans les circonstances pour faire le travail, c'est le préposé à l'équipement. Il me semble. C'est pas l'officiel. Un deuxième étroit. Au sol, Volney, la porteur de ballon. Oh, et c'est à court du premier essai. Tout un jeu de beau Smith qui est venu s'interposer, et là... La bousculade, là... J'ai l'impression que c'est pas très, très tendre, présentement, là, sur... Dans... Dans les tranchées. C'était Tory Davis, je pense, du côté des Tiger Cats, qui est en train de... C'est un joueur de ligne à l'attaque. C'est un joueur de ligne à l'attaque. Il me semble que Glen January. Glen January qui semble toujours au cœur de ce genre de situation-là, quand son équipe est mêlée à des bagages. Donc, il a attisé le feu et Tory Davis qui a mordu à l'hameçon. Unis pour rudesse. Oui, oui. C'est un joueur de 15 verges au Tiger Cats. George Cortez qui a même assez vu. On sort le joueur fautif. Oh, à la fin, là... Regarde le 99, le Tory Davis. Ça, c'est January qui en met, et finalement qui... Tory Davis. Dans le fond, c'est le coup d'avant-bras, là, qui a été trop. Quand tu te pousses, là, un peu, là, quand ça reste juste un peu de bousculade, là, c'est... Rarement puni. La ligne de 15, maintenant, avec un premier 10 pour les Bombers. Alex Brink, qui porte le ballon pour les Bombers. Il s'est rendu à peu près au 13, donc ce sera un gain d'à peu près deux verges pour Alex Brink. C'est ça la formation dont on parlait au début de match, l'espèce de wildcat, là, on utilise Alex Brink, qui est probablement le plus mobile de l'équipe. Chad Simpson, qui est sur les lignes de côté. On connaissait quand même un bon match, on le voit, cinq courses pour 36 verges. Mais là, c'est une lourde perte. On a perdu notre porteur numéro un, et on a perdu notre camp arrière numéro un. Donc là, l'attaque est complètement différente. Et Will Ford, qui est à côté de Popcure, dans l'infirmerie, on peut appeler. Mais ce qui est le banc des joueurs, c'est l'infirmerie des Bombers. Absolument. Mise un peu haute. Le ballon en plein centre pour Vonney, mais... Excellente réaction du front défensif des Tiger Cats. On est venu, littéralement, là, fermer le centre de la ligne. Absolument aucun espace pour courir. Pour la remise de Elliott. Ah oui. Rick Beach a battu son joueur de ligne offensive avec un seul pas à l'intérieur. Ça a pas pris deux secondes. Il était déjà sur les épaules de Karl Vonney. Donc, la Ligue à l'attaque, qui jouait bien depuis quelques matchs pour les Bombers, qui a de la difficulté avec le front défensif des Tiger Cats. Match difficile pour tout le monde aujourd'hui. Greg Beach, quatre plaqués. Il a marqué un toucher également lorsqu'il a recouvré le ballon dans la zone des buts sur un échappé de Popcure. Pour 22 verges, Justin Palardi. Et c'est réussi. Quand même, les Bombers réussissent à s'inscrire au tableau avec trois points. Six secondes à jouer maintenant à la première demi, mais c'est littéralement une domination de la part des Tiger Cats depuis le début du match. Il y a un point positif peut-être chez les Bombers, des unités spéciales ou du côté. L'équipe au complet, Justin Palardi, qui connaît une très bonne saison comme boteur de placement. Ça, c'est une mauvaise nouvelle encore une fois. Et là, c'est ce qu'il faudrait dire. Parce que là, si on perd le match, c'est ce qu'on semble en voie de faire. Si on perd, on est éliminé. Et donc, la semaine prochaine, ce serait le dernier match des Bombers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise Buck Pierce? Est-ce qu'on joue juste pour gagner? On a vu Joey Elliott. On a vu Alex Brink. Comment on prépare ce dernier match-là? Mais surtout, comment on prépare l'avenir? Comment on va gérer la saison morte? Est-ce qu'on va décider de poursuivre avec Buck Pierce? Ou est-ce qu'on va tenter d'explorer, d'aller chercher un gros camp arrière ou un gros non à quelque part qui est peut-être disponible pour avoir le poste de partant? Parce que de toute évidence, avec Buck Pierce, on n'est pas capable de l'avoir en santé pour une saison complète. Il faut de la constance au poste de corps pour connaître du succès au football, je dirais de la Ligue canadienne, mais au football professionnel. Et avant toute la gestion à faire au niveau-là, au sein du deuxième étage chez les Bombers, il faut se poser la question, est-ce que Pierce doit continuer sa carrière? Oui. Parce que c'est sain pour lui de continuer à jouer au football dans les circonstances avec le nombre de blessures qu'il a subies depuis le début de sa carrière et particulièrement cette saison. Et il disait aussi qu'il remercie tout le monde de se soucier de sa santé, mais tout ça, mais que c'était lui qui décidait, puis il n'y a personne qui est dans son corps, personne qui est dans sa tête. Et c'est vrai! Mais on ne peut pas faire autrement, Marc, on a discuté souvent du cas de Buck Pierce, et on ne peut pas faire autrement que de se préoccuper pour sa santé. Mais ce dont on a discuté régulièrement également, c'est sa façon de jouer aussi. Il ne se protège pas sur le terrain. Il joue comme un cowboy, comme on dit. Il ne glisse jamais sur le terrain. Quand il décide de courir avec le ballon, c'est pour aller chercher le premier essai, mais aller marquer le toucher, se rendre le plus loin possible, et ce n'est jamais suffisant pour lui. Il n'apprend pas à se protéger de cette façon-là, et ça explique aussi sa condition. Burris, de retour en attaque, a tenté une passe sur le dernier jeu de la première demi. Il n'y a pas de pénalité là-dessus, donc ce sera le dernier jeu de la première demi. Les Tiger Cats qui ont dominé ce match jusqu'à maintenant. Buck Pierce qui quitte le terrain en compagnie de son équipe. À la mi-temps, Hamilton 22, Winnipeg 3, vous regardez le football. Rona de la Ligue canadienne, RDS 2. Elle adore les vêtements. Son téléphone. Et un garçon qui s'appelge. Alors, de retour pour le troisième quart avec Marc et Mathieu, à vous, messieurs. Merci beaucoup à Claude et Didier. Dion Beasley sur le retour. Un court retour d'à peu près trois ou quatre verges là-dessus seulement pour Dion Beasley. Donc, je vous rappelle la situation. Joey Elliott qui est là en remplacement de Buck Pierce. Carl Volney en remplacement de Chad Simpson dans le champ réel. On a perdu deux porteurs de ballon en première demi du côté des Blue Bombers. Pratiquement la catastrophe aujourd'hui. Notre situation, on tire de l'arrière par 19 points. On aurait besoin de nos meilleurs joueurs pour remonter. Mais là, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Sur un premier 10. Fin de remise au sol. Bob Elliott. Ah, Vincent s'est échappé par Edwards qui avait le ballon dans les mains. Mais s'est fait frapper au même moment par D-Webb. Il a fait échapper le ballon. Très beau jeu défensif. Terence Edwards qui a croisé la formation. D-Webb qui, de son poste de maraudeur, s'amène à toute vitesse pour frapper le ballon. Et en première demi, Marc, pas un receveur du côté des Bombers qui a plus de deux passes. Chris Matthews, le meilleur receveur de l'équipe. Aucune passe attrapée. Et c'est ça, on voit de la différence. Il a fait lui dégâner peut-être un peu plus vite qui a permis à D-Webb de fermer la séparation. Et c'est peut-être ça. Quand on pratique pas avec l'unité numéro 1, le synchronisme n'est pas tout à fait à point. C'est ce que ça donne. Deuxième et 10. Denmark plonge pour essayer de capter le ballon, mais c'est passe incomplète. Ça a touché au sol, ça sent un troisième élan. Pas la bonne façon de recommencer la deuxième demi si on veut revenir de l'arrière, Mathieu. Non, pas du tout. Deux passes incomplètes et c'est clair qu'il s'est pas capté le ballon qui a touché au sol. Première vue, du moins, on va le revoir. Il semble toucher au sol. Oui, mais je sais pas si... Mike Deneau. Avec le dégagement, c'est pris à la ligne de 38 par Henriette Jones. Il a travers le ballon, le retenant là-dessus. Et Jones, le long de ligne de côté. Et il s'est rendu jusqu'à la ligne de 30. Un territoire adverse. Wow, un long retour pour Henriette Jones. Et un début de deuxième demi cauchemardesque pour les Bombers. Exactement ce qu'on voulait faire du côté des Tycats. Éliminer tout espoir qu'on a pu se bâtir dans le vestiaire du côté des Bombers. Un, deux jeux, on doit dégager en attaque pour les Bombers. On reprend le ballon. Excellent retour. Bonne position de terrain pour Henry Burris. Donc, rouleau compresseur qui continue du côté des Tycats. Alors, un tour de 41 verges pour Henriette Jones. Alors, le ballon a été placé à la ligne de 31 dans le territoire adverse avec un premier tir. Coburn, le porteur de ballon, loin de la ligne. Coburn va chercher six verges ou à peu près sur le jeu. C'est rendu jusqu'à la ligne de 25. Donc, deux passes de toucher dans ce match. Ça s'en fait 39 au total pour Henry Burris. Coburn a touché au ballon sept fois pour 44 verges de gain. Et quinzième touché cette saison pour Chris Williams sur la passe de Burris. Coburn, malgré le retour de Chavon Walker qui a mérité être le partant et qui est le numéro un pour l'équipe du moins pour aujourd'hui. On sait que c'est semaine à semaine du côté des Tycats qui pourraient être éliminés aujourd'hui. Une de remise à Coburn. La passe captée par Fantuz. Topé à la ligne de 10, plaqué par Ian Logan. Ce sera un autre premier essai pour les Tiger Cats. Quinze verges de gain de Fantuz. Fantuz qui a capté l'autre passe de toucher lancée par Burris en première demi. Et là, avec cette situation-ci, on mène par beaucoup, on s'attend à beaucoup de courses. Donc, les feintes de courses suivies de passes vont être très efficaces. Henry Burris est très bon également à lire le jeu. Et là, on voit que ça a acheté beaucoup de temps. Ça a permis à Henry Burris d'avoir beaucoup de temps de compléter son jeu, de faire une dérobate vers la droite et compléter une passe à Fantuz. C'est un premier début en plein centre au sol avec Coburn. Il va chercher quatre verges. Il va se topper à la ligne de 6. J.T. Gilmour pour le plaqué. Burris qui a une moyenne d'efficacité de 104,6. Alors, premier dans la Ligue canadienne pour la cote d'efficacité, pour les passes de toucher depuis le début de la saison. Et deuxième pour les verges, derrière Anthony Calvilla. On a bougé trop rapidement. Et, oh, est-ce que c'est contre les Tycats? Marc Beale à la droite de l'écran. Oui, absolument. Un bloqueur du côté droit. C'est Pascal Bayergeon qui joue à la droite, Pete Diakowski, qui est blessé. Donc, un autre ancien du club universitaire québécois, du Rougier-Arts. C'est que c'est qu'il y a plusieurs anciens joueurs du Québec. On essaie de juger pour mettre la bise. La bise, la bise, qui joue à l'extérieur d'Université de Sherbrooke. Samuel Alizi. La passe tentée en direction de Chris Williams, échappé. Bien couvert par Johnny Sears sur le jeu. On va devoir se contenter d'un placement. Il y a également un autre joueur, Philippe Dubuisson-Lebon, un secondaire d'Université de Sherbrooke. qui a été appelé pour faire un essai avec les Tycats cette semaine. Donc, peut-être pour le futur. Alors, les Tycats, est-ce qu'ils n'ont pas peur de signer des joueurs québécois? Non. Il y a Simon Charbonneau-Campot également, un ancien du Berré-Arts. Michel Père-Pont-Briand. Michel Père-Pont-Briand. Donc, probablement deux des équipes qui comptent le plus de joueurs issus du circuit québécois au sein de leur organisation. Hier, on a vu Josh Jesse également avec les Lyons, un ancien des Carabins. Alors, beaucoup de produits du football québécois, football universitaire québécois, dans la Ligue canadienne présentement. Alors, le placement est bon, c'est 25 à 3 présentement en faveur de Hamilton au troisième quart. Ne cassez pas votre tirelire, car pour un temps limité, vous n'avez besoin que de 6 $ pour savourer le Superbrio Soup dans les restaurants Subway. Choisissez un bon sandwich de 6 pouces du menu classique, une soupe savoureuse, une boisson ou un café pour seulement 6 $. Dépêchez-vous d'en profiter. Subway, pensez frais, mangez frais. À minuit pile, Microplay vend ses jeux les plus attendus. Sois le premier à mettre la main dessus. Assassin's Creed III, disponible 30 octobre dès minuit. Réserve ta copie et obtient du contenu téléchargeable exclusif. Microplay, dans la plupart des Superclubs. Bonjour. Guillaume Le Métis-Vierge. Oui, madame. C'est pas un modèle de production, ça? Oui, c'est le nouveau Santa Fe Sport, parce que je suis porte-parole de... Porte-parole? Eh bien, je suis comédien. Comédien ou porte-parole? Va falloir descendre du véhicule, monsieur. Ça se va recacher quoi, ça? Ah, c'est un pare-soleil. Oui, Gilles. Il faut que tu viennes voir ça. Le tout nouveau Santa Fe de Hyundai. Le troisième quart, une présentation du tout nouveau Santa Fe 2013 de Hyundai. De retour au stade Iverwin-Hamilton. Dernier match de l'histoire du stade, qui sera rasé complètement. On va regarder le site sur lequel on va bâtir un tout nouveau stade, là. Neuf. Je crois qu'on sait pas vraiment où les TACAT vont jouer la saison prochaine. C'est à McMaster. Université McMaster, quelques matchs. C'est un mystère. On en a parlé de l'Est. On a peut-être joué à Moncton. On a parlé de toutes sortes de possibilités. Il n'y a rien officiellement qui a été annoncé encore. Non, exact. Clarence Denmark qui a ramené le ballon jusqu'à la ligne de 39. Et ça, quand t'es sur le banc, vous le voyez, les spectateurs, comment ils sont proches. Et là, ils sont tranquilles parce qu'il pleut, puis leur équipe est à gagner. Actuellement, ça crie. Mais je peux vous dire que les insultes fusent de toutes parts lorsque t'es sur les lignes de côté. Et moi, je veux dire que... Regardez, les gens parlent avec les journalistes, là-bas. Oh, oui, oui, absolument. T'as été là sur les vignes de côté. C'est très particulier comme situation. Une de remise. La passe du côté droit, capté par Chris Matthews, qui capte le ballon. La première fois du match. Premier essai, là, pour Chris Matthews et les Bombers. Il a réussi à aller chercher un premier jeu grâce à la technique du bras tendu. Tu n'as pas besoin de grande motivation dans le vestiaire pour te mettre dans le match dans ce genre de stade. Non, effectivement. Il me semble qu'à Winnipeg, tu pourrais me le confirmer aussi. Ça crie pas mal également. Il y a quelques endroits hostiles et Hamilton, c'est définitivement un de ces endroits-là. Les partisans adorent injurier l'équipe à nouveau. Ça fait comme partie de la tradition. Parce que l'avant-match commence tout dans le stationnement avec le tailgate. Le 15 avril, c'est un peu. Premier essai, 10. La ligne de 51. Le 18 pour Four Blush s'est échappé. Passe incomplète. Et à nouveau, un dur contact de la part de D-Webb, qui vient rabattre cette passe. La deuxième fois lors des deux dernières séquences. La première séquence à sortant de la demi sur Terrence Edwards, a frappé pour le séparer du ballon. Et cette fois-ci, sur Kiro Pobla. Alors qu'il semblait avoir un bris d'équipement ou une blessure, il se dirigeait vers le banc. Mais tout un jeu de sa part encore. On sait qu'on a eu beaucoup de permutations au poste de maraudeur du côté des Thai Cats. On a tenté de jouer avec un joueur canadien. On n'a pas été satisfait du talent. Et donc, D-Webb qui a joué un peu partout dans la tertiaire, qui se retrouve comme maraudeur et qui fait de l'excellent travail depuis qu'il est là. C'est un joueur extrêmement robuste avec une réputation qui n'est plus à faire à travers le circuit. C'est le genre de joueur avec qui tu veux aller à la guerre. Oui. On aime ça avoir ce genre de joueur-là dans la formation. On est allé un peu trop loin il y a quelques semaines. Oui, c'est vrai. On a frappé Mark Eganouti. Il a été mis à la mante, mais ça arrive. Et quand on joue sur les limites comme ça, des fois, on la traverse et c'est ce qui est arrivé. Elliot qui garde le ballon en plein centre, traverse la ligne du centre. Ce sera à court du premier essai. T'as vu la technique bien différente de celle de Buck Pierce. Lui glisse au sol. Ne s'expose pas pour des coups inutiles. Comme car arrière, c'est ce qu'on leur demande. C'est ce qu'on enseigne d'abord et avant toi, un corps arrière. Oui. On doit encore dégager du côté des Bombers. Ils ont vraiment le incapable de générer quoi que ce soit en attaque. On tire de l'arrière par 22 points. Donc, on doit passer le ballon dans les conditions difficiles, avec un corps arrière substitut, un porteur de ballon qui protège aussi, substitut. Donc, vraiment pas une mission facile pour Tim Burke et son équipe. Mark Renaud à nouveau avec le dégagement. Il a donné un moment assez régulièrement depuis le début du match. Auprès de la ligne de 20. Finalement, Williams est incapable de gagner quoi que ce soit là-dessus. On s'arrête pour une courte pause. Vous regardez le football ronade dans la Ligue canadienne. à RDS 2. Vous aimez l'action? Les bons moments en famille? Et les repas savoureux? Découvrez le nouveau sandwich poulet toscan gratiné offert pour un temps limité. Du tendre poulet, une délicieuse vinaigrette balsamique. Le tout contenant 8 grammes de matière grasse. Essayez aussi les nouvelles tranches de pommes. Subway. Pensez frais. Mangez frais. Soyez actif avec les restaurants Subway et Participe Action. À minuit pile, Microplay vend ses jeux les plus attendus. Sois le premier à mettre la main dessus. Assassin's Creed III disponible le 30 octobre dès minuit. Réserve ta copie et obtient du contenu téléchargeable exclusif. Microplay par la plupart des Superclubs. Les rendez-vous marquants à RDS vous présentent Coupe Canada 87. Revoyez les plus grands joueurs qui s'affrontaient dans le meilleur tournoi de l'histoire du hockey. Coupe Canada 87. Canada, Suède. Mardi 19h30 à RDS. 2002. Calvillo complète une passe record de 99 verges à Woodcock. 2012. Tout est prêt pour un autre grand moment de la Coupe Grey. Le dollar de la centième Coupe Grey de la monnaie royale canadienne. Belle et fière de vous présenter ce match de football en haute définition. C'est la fin du Stade Iverwin. Dernier match de l'histoire de ce stade. Depuis 1950, on a présenté le 492 match des Tiger Cats. Trois Coupes Grey, trois Coupes Vanier. Mathieu en a gagné une. Là-bas a été choisi le joueur par excellence en défensive dans cette rencontre. Marc-Antoine Fortin a été choisi lui aussi le joueur défensif par excellence en 2008 lors de la victoire du Rouge et Or au Stade Iverwin. Ben oui, c'était deux de ces victoires-là au Stade Iverwin du Rouge et Or. En 2005, c'était Wilfrid Laurier qui l'avait emporté. Et en 2004, j'ai toujours mentionné de ce match-là, Marc, on avait gagné 7 à 1. Deux placements, un 5. Je me rappelle très bien de ce match-là, oui. Un match extrêmement défensif. En plein centre, il y a Siobhan Walker, le porteur de ballon. Je ne sais pas si c'est la présence de toutes les grandes vedettes de l'histoire des Tiger Cats parce que plusieurs joueurs sont sur place. C'est la Coupe Grand en 1972. Les Tiger Cats qui l'avaient emporté à domicile. C'est plutôt rare que ce soit arrivé dans l'histoire. Ils ont eu la chance de le faire. Un match très serré. Et on vient de voir un catch de Tony Gabriel. Lui, c'était le pendant de Peter De La Riva avec les Tiger Cats à l'époque. Un excellent élire approché. Colburn avec deux pivots. C'est Angelo Mosca, là, présentement, qui est en entrevue. Tu as gagné la Coupe Grey à cinq reprises, lui, au cours de sa carrière. Wow. Ce qu'on sait, c'est un dur à cuire. Un joueur qui jouait avec beaucoup d'hargne. Plusieurs mêlées avec plusieurs joueurs au fil des années. Et c'est ce coup-là sur Joe Cap qui avait soulevé l'ire du côté de... C'est ça, c'est ce qu'on vient de voir. Exactement. C'est ce qu'on vient de voir. Ils avaient récidué quelques années plus tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la Coupe Grey à Vancouver l'année passée, cette altercation, devrais-je dire, entre Joe Cap et... Angelo Mosca. Et Angelo Mosca. Deux personnes âgées qui ont décidé... C'est plutôt spectaculaire comme moment. Ils ont joué pour les Tiger Cats de Hamilton, les Rough Riders d'Ottawa. On voit là sur les... les quarts, là, de plus de vaches. Trois de ces quarts ont joué... Mais en fait, quatre de ces quarts-là ont joué pour les Tiger Cats. C'est un technique qui avait commencé sa carrière avec les Tiger Cats. Daddy McManus, Ron Lancaster. Et... J'ai joué présentement, donc... Ron Lancaster. Regarde. Il a été directeur général de l'équipe aussi. Alors, sur un premier 10, longue remise. Elliott, fin de la remise en Chant Rien, la passe... Le engagement. Terence Moore qui lève le bras et vient rabattre cette passe. Un des nouveaux venus sur cette ligne défensive-là. On a eu beaucoup de joueurs qui se sont succédés, là, sur la ligne défensive. On a tenté trouver une formule gagnante. Alors, Moore, un plaqueur défensif, là, au centre, avec Torrey Davis. Qui sont là d'abord et avant tout pour stopper la course, mais... On a réussi quand même un beau jeu, là, sur un jeu de passe. Mise au centre. Karl Volney, le porteur de ballon, et... Brendan Boudreau en plein centre. Il ne va pas plus loin. Ce sera un troisième essai et neuf, et il faut dégager. Oui. Oui, c'est vraiment pas facile, là, du côté de l'attaque. Et on voit le... Le porteur de ballon qui n'est pas habitué de courir. Le Karl Volney, qui... Ce n'est pas un porteur régulier. Il n'a pas beaucoup de courses cette année. Et là, on lui demande de revenir dans un match, une condition difficile. On tire de l'arrière, et... On voit clairement que... La ligne à l'attaque dans son visage. Ce n'est pas facile. Renaud à nouveau avec le dégagement. Et la ligne de 15 par Williams, qui recule. Il n'a nulle part où aller encore une fois. Il rejoint immédiatement. Bon travail. Il faut dire que la couverture des Bombers sur les unités spéciales, aujourd'hui, là, a été impeccable. Tout à fait. Donc, on voit le Angelo Mosca. Il a été présenté avec l'équipe de rêve, l'équipe d'étoiles de tous les temps, des Tiger Cats, avant le début de cette rencontre. 84 % de nos produits viennent d'entreprises canadiennes. Notre plus grand fournisseur, c'est le pays tout entier. Et donc, on l'a dit. Je ne veux pas le voir. Y'a dit ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Monsieur, il y a une coupe décontractée ou ajustée ? Décontractée. Le Blanc, c'est ta journée. Le Blanc. C'est le bon jour de ma vie. Bonne fête, le frère. Chevalier ! L'Automax, vivez vos rêves au max. Alors la semaine prochaine, les Tiger Caps de Hamilton seront à Toronto contre les Alouettes. Et puis les Alouettes discuteront le tout dernier match du Canadian Stadium la semaine prochaine. Alors un autre stade, il y a beaucoup d'histoire qui va fermer la semaine prochaine. Dernier match des Blue Bombers à domicile au Canadian Stadium. On avait dit ça la saison dernière. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les Blue Bombers qui ont joué les 4 premiers matchs de la saison. On a fait de la sorte pour permettre aux nouveaux stades des BOMS. On a joué au Canadian Stadium. Mais il sera prêt. Il est sur le campus de l'Université de Manitoba. On n'a pas eu la chance d'aller le voir quand on est à Winnipeg. Mais il semble-t-il que c'est un super beau stade. Et il sera prêt pour l'année prochaine. Donc effectivement, ce sera le dernier match au Canadian Stadium pour les Bombers. Donc deux stades légendaires qui finissent leur durée de vie utile cette année. Uris, c'est un deuxième essai qui cherche à recevoir. Il y a de la pression dans le champ arrière. Finalement, il sera rejoint et réussit la passe à Chavon Walker pour éviter le sac. Chavon Walker qui a été plaqué immédiatement par Javon Johnson qui l'empêche d'aller chercher le premier essai. Mais voilà un autre grand joueur de l'histoire des Tiger Cats, Joe Montford. Oui, Montford qui a joué la majorité de sa carrière là-bas et qui a terminé à Edmonton. Et c'est vraiment un joueur absolument dominant avec les bicep de Arnold Schwarzenegger. Aujourd'hui, on voit les joueurs un peu plus élancés, un peu plus longs, des longs bras, tout ça. C'est vraiment le type de l'époque le plus fort, une boule de quai qui vient de passer à travers n'importe qui. Bottey qui sort à l'extérieur, bien fait par Bartell. Aucun retour sur le jeu. Joey Elliott et les Blue Bombers de retour sur le terrain après la pause. Elle adore les vêtements, son téléphone et un garçon qui s'appelle Justin. Elle accepte encore d'être vue avec vous en public, mais tout dépend de l'endroit. Juliette a 14 ans. Et vous. Offert pour un temps limité seulement. N'attendez plus. Faites place aux souvenirs qui dureront toute une vie au Parc Disney, là où les rêves se réalisent. Bonjour. Guillaume Lemaitre-Vierge. Oui, madame. C'est pas un modèle de production, ça? Oui, c'est le nouveau Santa Fe Sport, parce que je suis porte-parole. Porte-parole? Eh bien, je suis comédien. Comédien ou porte-parole? Va falloir descendre du véhicule, monsieur. Ça se va recacher quoi, ça? Ah, bien, c'est un parcelaire. Oui, Gilles. Il faut que tu viennes voir ça. Le tout nouveau Santa Fe de Hyundai. Alors, pour le plus grand nombre de parcs, le Burris qui en a 39. Le soir des Tiger Cats, c'est 6 de mieux que Kevin Glenn, qui avait éguit 33 en 2010. Ça suit dans l'ordre de Danny McManus avec 29, avec 28 également, et Tom Clements avec 27. Henry Burris, qui connaît toute une saison cette année avec les Tiger Cats. Oui, et malgré ça, ils ont une fiche de 5-3 ou 11 défaites. C'est ça qui est le plus impressionnant de tous ceux qui connaît une saison absolument extraordinaire. On est allé chercher pour connaître justement qu'ils amènent cette équipe-là à un autre niveau en attaque. Ils ont réussi à faire ça, mais la défensive qui est incapable. Ils ont perdu plusieurs matchs serrés aussi cette année, les Tiger Cats. Donc, pas une saison facile malgré le fait qu'il y a eu du succès individuel. L'équipe qui ne peut pas en dire autant. Oui. On voyait Joe Montford tantôt. As-tu joué contre Joe Montford, toi? Oui, j'ai joué, mais c'est deux dernières saisons, en 2005-2006. Il jouait pour les Eskimos d'Almonton. D'ailleurs, ils nous ont battus à la Coupe Grey en 2005, à Vancouver. Et Joe Montford faisait partie de l'organisation. Je ne me souviens pas s'il a joué ce match-là ou s'il était blessé. Je me souviens d'avoir joué contre lui, du moins, sur le terrain. Je ne l'ai pas affronté, évidemment. Je pense que je ne serais pas ici présentement si je l'avais affronté. Regarde, c'est tout un homme. Oui, absolument. On l'appelle Monsieur quand on le rencontre, Joe Montford. On ne le regarde pas dans les yeux. Non. Deuxième et une. Le porteur de ballon va venir en plein centre pour pouvoir chercher le premier essai. C'est le prototype de joueurs. Il me semble que les joueurs étaient beaucoup plus gros, plus larges à cette époque-là. Oui. Fin des années 90, comparativement aux joueurs qu'on voit présentement dans la Ligue canadienne. Oui, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. De un, on a besoin de joueurs sur la Ligue défensive qui sont plus... On a besoin de joueurs plus longs, donc des longs bras pour créer de la séparation. On s'entraîne différemment aussi. On s'entraîne beaucoup plus en vitesse de nos joueurs qu'on s'entraînait à l'époque alors qu'on s'entraînait plus en force. Aujourd'hui, c'est des joueurs nettement plus explosifs qui sont sur le terrain. Oui, elle fait du temps, mais elle ne trouve pas de receveur. Et là, la passe est captée à la Ligue de 25. C'est Anderson, Isaac Anderson, qui procure un premier essai à son équipe. Et là, finalement, on réussit à créer quelque chose en attaque. On réussit à progresser sur le terrain. Protection qui n'est pas mauvaise, mais on sent la pochette. Il n'y a rien, donc Joe Hélène qui essaie de quitter. Isaac Anderson, qui fait un bon boulot de protéger le ballon. On a vu plusieurs receveurs, des bandages, ça fait frapper et pète à son équipe d'avant. D'autre côté, maintenant, à Pobla, qui capte le ballon, mais plaqué immédiatement par Ricardo Coakley. Il est resté au sol, là, je ne sais pas sûr qu'il a aimé ça. Je ne sais pas s'il s'est pincé un air dans le cou au moment où il a réussi à le plaquer. Oui, il a frappé la tête, là, on voit le cou. Oui, mais je veux dire, ça fait aussi mal, des fois, frapper que de se faire frapper. Sur ce cas-là, il a frappé avec sa tête, donc... Blake, qui s'est relevé, demeure dans la formation. Avec les années 7, maintenant. Bon, ça, la pression est à faire dans le champ d'ailleurs. La passe est complétée. Et Terrence Edwards sort en touche avec un premier essai pour les Blue Bombers. Avec cette passe captée, il avait huit verges avant celle-là. Il a besoin de 11 pour atteindre le plateau des... Bien, voilà, c'est le fait. Donc, il atteint le plateau des 1 000 pour la cinquième fois de sa carrière. Cinq saisons de 1 000 verges pour Terrence Edwards. Passe précise, bonne attrapée. Chercher un premier jeu. À la zone payante, maintenant, le ballon à la ligne de 10. Et il cherche un receveur du côté gauche. Très longue passe pour Paul Blanc. Le long des lignes de côté. Il rejoint immédiatement en défensive. Et plaqué par Mark 8-Nolton. Mark 8-Nolton, on n'a pas dit son nom souvent aujourd'hui. C'est un joueur qui a été dominant pendant plusieurs saisons. Un peu plus effacé, là, cette année. Alors, cinquième saison de 1 000 verges et plus, là, pour Terrence Edwards. Il a eu toute une carrière comme receveur avec les Blue Bombers de Winnipeg. Depuis qu'il a quitté Montréal, il a trouvé sa niche avec les Bombers, Mathieu. Il faut dire que quand il était avec Montréal, il y a plusieurs bons receveurs devant lui. Il arrivait, il était plutôt jeune. En fait, c'est classe à Montréal. C'est le moment où il a encore montré en banque santé. Exactement. En plein centre, Elliot qui marque lui-même le toucher pour les Bombers. Elliot qui marque un premier toucher au sol cette saison. On dit que c'est un toucher, ça se peut très bien, mais il me semble que son genou est touché au sol avant d'avoir... Je ne sais pas si on va revoir le jeu, mais le joueur de ligne à la tête qui est resté au sol également après le jeu. Je pense que c'est Shannon Boatman ou Morley. En plongeant, ça rend l'impression qu'avant que ses genoux touchent au sol, elle avait déjà traversé la ligne des buts. Oui. On voit le classement, les deux équipes, Winnipeg et Hamilton, c'est tellement surprenant de voir qu'Hamilton a rejoint Winnipeg au fond du classement. Alors qu'Winnipeg a commencé tellement de difficultés en début de campagne. Transformation. Valardi, c'est réussi. C'est 25-10, donc 15 points à l'écart entre les deux formations. C'est loin d'être terminé. Oui, on a soudainement un peu plus de vie du côté des Bombers. Première bonne séquence, on réussit à l'inscrire non seulement, pas juste un placement, mais on réussit à l'inscrire un toucher. Parce que là, ça semblait beaucoup trop facile à un moment donné pour les Tiger Cats, mais là, avec 15 points d'écart entre les deux formations, ça redevient très possible. Une bonne décision de Joey Elliott. On a vu les joueurs défensifs qui ont été attirés vers Carl Wolny, donc décident de conserver le ballon. C'est vraiment un jeu à la Tim Tebow, ça. Oui, absolument. C'est là que tu te dis, c'est quand tu le vois réussir ce genre de jeu-là sur le terrain, que tu te dis, bien oui, peut-être que l'avenir passe par ce gars-là. Oui, peut-être. Mais pas tout le temps, malheureusement. Non, pas tout le temps, mais c'est sûr qu'il est... Bon, pour devenir bon, Anthony Cavio a commencé sa carrière, il n'était pas le meilleur non plus, Peyton Manning non plus, puis je ne dis pas qu'il est de la trempe de ces gars-là, mais n'importe qui, comme carrière, doit avoir du temps de jeu, il n'a rien comme l'expérience pour devenir un bon carrière. Joey Elliott a tenu quelques bons matchs, mais il n'a pas eu nécessairement une saison complète pour trouver ce qu'il était en mesure de faire. de la ligne de 15 par Andrea Jones. Il ramène le ballon tout près de la ligne de 35. Et tu as absolument raison là-dessus. On n'aurait jamais pu prédire le genre de carrière qu'a connue Anthony Cavio au moment où il était avec les Tiger Cats de Hamilton. Non, exactement. Et donc, pour Joey Elliott, à mon avis, il sera dans la discussion l'année prochaine pour le poste de partant. Il sera de la formation. Sera-t-il battre les autres? Qui est-ce qu'on va amener? Est-ce qu'on va avoir un plan? Mais Joey Elliott va définitivement faire partie des discussions en 2013. Henry Burris a lancé deux passes de toucher depuis le début du match. 148 verges de gain. Ça a été 12 des 20 passes qu'il a tentés jusqu'ici. Burris recule. Il y a de la pression. Il traverse la ligne de 45 qui gagne un premier essai. Blocké par Jonathan Hefney. On n'a pas fait rien non plus. On n'a pas fait beaucoup en attaque en deuxième demi du côté des Tiger Cats. On veut donc répliquer immédiatement au toucher pour vraiment les assommer et pour dire qu'attends un peu, votre remontée n'est pas faite. Vous avez réussi une séquence. Nous aussi, on est capable. Et si vous marquez des points, on va répliquer. Donc, Henry Burris, je ne veux pas dire qu'il semblait nonchalant, mais il semblait peut-être un peu plus tranquille. Il va peut-être amener un peu plus de fougue à son attaque. Puis il dirait, écoutez, écoutez les boys. Absolument. Il faudra qu'il se mette en marche en deuxième demi. Parce que là, ils sont en train de laisser les Blue Womers revenir lentement dans le match. Un premier 10. Burris. Passe rapide. Capté. Mais Williams est plaqué immédiatement par Enoch Mwamba. Oh là, ça, c'est un plaqué rapide là-dessus. On l'empêche de gagner des verges après le catch. Oui, c'est le même genre de jeu que sur le toucher qu'il a marqué au premier quart. Il traverse la formation en situation de couverture homme-à-homme. On espère qu'il batte son couvreur. Mais dans ce cas-ci, ça, c'est une défensive typique Tim Burke. Le secondaire intérieur à couverture homme-à-homme. Lorsqu'un joueur va croiser son visage, va le prendre à couverture. Donc, on n'a pas vu la stratégie du côté des Taïcats. C'est Enoch Mwamba qui était directement sur le joueur. Déjà couvert par la deuxième courant. C'est un deuxième et dix maintenant. Passe de Burris. C'est très long, trop long. L'intention d'Andy Fantuz, bien surveillé par Johnny Sears sur le jeu. Passe incomplète. Situation troisième et long. Et il s'agit du dernier jeu du troisième quart. On s'arrête pour une courte pause. Présentement 15 points l'écart. Tiger Cats en avance. 25 à 10. L'an dernier, Intact Assurance a permis à des milliers de personnes de restaurer leur maison endommagée. Mais ce qui compte vraiment pour nous, c'est d'aider du monde comme Stéphanie qui a pu retrouver son élan et son rythme habituel. Bienvenue chez vous, Stéphanie. C'est reparti. Votre auto, votre habitation, votre entreprise. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied. À minuit pile, Microplay vend ses jeux les plus attendus. Sois le premier à mettre la main dessus. Assassin's Creed 3 disponible 30 octobre dès minuit. Réserve ta copie et obtiens du contenu téléchargeable exclusif. Microplay par la plupart des superclubs. C'est drôle, une oreille. On sait pas trop c'est de quelle forme, mais c'est pas rond. Alors, pourquoi les écouteurs sont ronds? Ils devraient plutôt être comme ça. En forme d'oreille? Pour aller parfaitement dans vos oreilles? L'avantage du terrain. Une présentation du GMC Terrain 2012. Plus au mètre cube. L'avantage du terrain. C'est probablement le revirement qui a donné les devants 14-0. Absolument. Sac de boudreau échappé de Buck Pierce. Bessure de Buck Pierce. C'est Greg Peatry qui n'a qu'à tomber sur le ballon dans la zone des buts. C'est un toucher facile pour les défensifs des Tycats. Comme tu l'as mentionné, ça a porté la marque à 14-0. Mais non seulement ça, on n'a pas revu Buck Pierce dans la rencontre blessé au haut du corps. Alors ça, ça a changé l'allure de la rencontre. Alors on voit les statistiques après trois quarts. Comme vous pouvez le constater, 214 à 187. Moi, je retiens surtout les trois revirements. Ah oui, absolument. Bon, ça fait mal aux Blue Bombers. On en a vu un échappé de Buck Pierce. Mais il ne faut pas s'endormir du côté des Tiger Cats. C'est possiblement le dernier quart dans l'histoire du Riverwind Stadium. Mais il ne faut pas laisser les Bombers revenir dans la rencontre. Un retour à vous, messieurs. Ça, vous deux, Didier a absolument raison. Les Tiger Cats ne doivent pas laisser les Bombers revenir dans la rencontre. Attention, Jovan Johnson qui a trouvé une ouverture et finalement a réalisé un bon retour sur le jeu alors que la couverture était presque parfaite sur lui. mais a trouvé l'ouverture pour aller chercher quelques verges supplémentaires. Et là, encore une bonne position de terrain pour Joe Elliott. Ils ont été efficaces sur la dernière séquence, surtout par la passe. J'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'on va tenter le même genre de stratégie. Est-ce qu'on va attaquer de la même façon. On a bien distribué le ballon. On a vu Terrence Edwards, Isaac Anderson, Matthews attraper des passes. Donc, Elliot qui a été intercepté une fois depuis le début du match. Il a marqué un toucher également au sol. La famille a réduit l'écart à 15 points. Sur un premier 10. Receveur à la part, c'est très long, mais à l'extérieur du terrain. Et malheureusement, Terrence Edwards s'est fait mal à part ça alors qu'il s'est cogné littéralement sur les panneaux installés, panneaux publicitaires installés sur les lignes de côté. Et on se demandait s'il était blessé depuis quelques matchs. Problème au pied. Donc, en fin de saison, on voulait qu'il atteigne le plateau des Mille-Velges. T'es pas mal pour lesquels il jouait, mais également parce que c'est un bon joueur. Il y a aussi de douleur dans la ténération. Il y en a toujours peur. Lorsqu'il y a des objets trop près du terrain sur les lignes de côté, c'est toujours un risque. Même si c'est la fin de la saison pour les Bombers, on ne voudrait pas perdre Terrence Edwards. On veut qu'il soit là, dans le vestiaire, pour motiver les joueurs, au moins avoir une chance de revenir dans ce match-là. Si on perd en plus un de nos meilleurs receveurs, ça rend de mal en pire pour les Blue Bombers. Regarde bien Edwards. Il est long et donne littéralement. Ça fait penser à l'image du match hier. Maurice Price, qui est un joueur des Stampeders. Littéralement en collision avec la chaufferette. Il s'est situé sur les lignes de côté, mais tête première directement dans les flammes. À un moment donné, Pierre Vercheval et moi, on se regardait. et on pensait que c'était vraiment... avec très peu de blessures dans les circonstances. Ça a appris très très risqué. On sait que c'est chaud, mais ça a pas fait... Ça fait être directement dans le... Chris Matthews, il s'est capté. C'est pour les Bombers. Bien fait, là. Belle passe de la part de Joe Elliott. Joe Elliott, il se replace, là, tranquillement. Commence à atteindre ses receveurs de passe depuis la deuxième demi, Mathieu. Oui, et on le voit confortable. Il fait quelques reprises, il quitte la pochette. Donc, sans la pression, il lance bien en mouvement. Donc, avec un... On se rappelle dans l'intention de Mathieu, ce qui demande une pénalité là-dessus. Prétend avoir été retenu. Jeff Teasdale avait tiré sur son chandail. Oui, on semble avoir précipité peut-être le jeu un peu. Effectivement, peut-être un peu de... jeu physique de la part de Jeff Teasdale. ...de laisser aller. C'est passe incomplète. On voit très bien, là, sur les mains, sur les doigts des carres arrières, là. C'est vrai que tu parlais tantôt, mais le ballon qui déteint directement sur les mains des carres arrières. Oui, la coupe qui n'est pas sensible depuis le début de la rencontre. Pass du côté gauche et c'est capté. Isaac Anderson qui... Ouf! C'est tout près d'un premier essai. Il ne semble pas l'avoir gagné. Là, Eliott, il commence vraiment à être à l'aise. Oui. Wow! C'est ce qu'on a vu un peu au courant de la saison. On l'a vu performer de façon exceptionnelle. Et ensuite, à d'autres occasions, on l'a vu vraiment avoir la difficulté à repérer ses receveurs, manque de précision. Et c'est un... Il s'auto-proclame un gunslinger, dans le terme de football. Ce qui veut dire qu'il prend des chances, il va forcer le ballon des fois dans des endroits où il ne devrait pas nécessairement... Il ne va peut-être pas toujours y aller avec la lecture qui est désignée, mais plutôt avec le feeling qu'il a. On va voir un jeu, on va penser qu'il peut le réussir. Et ça, c'est le risque. Quand on joue comme ça, on risque des fois de faire des interceptions. C'est pour ça qu'il y en a 12 cette année déjà. Ce dont tu parlais au début du match concernant Danny McManus... Exactement. C'est exactement le même genre de corps arrière. Même genre de joueur. Il va prendre des chances, il va risquer, il va réussir le gros jeu à l'occasion, mais il va également faire la gaffe à l'occasion en tentant de forcer une passe. Il manque moins d'une verge. C'est Alex Brink qui est là pour faire un écart. La fourpilade du cœur est facilement. Brink va chercher un premier essai. Clarence Edwards qui revient dans la formation, donc c'est bon signe. Regarde les mains, là, rouge. Le ballon est détrempé. Et c'est pas facile, je vous disais. C'est pas facile de tenir le ballon dans des situations où le ballon est tremble comme ça. Les arbitres font ce qu'ils peuvent pour avoir des serviettes. Le centre aussi, il fait ce qu'il peut. On voit la pluie tomber. C'est vraiment pas évident, je vous l'en déconne, ça, comme celle-là. J'ai vu plus de course, souvent. Il va falloir avoir plus de course. On va faire d'autres. J'ai beaucoup de passes, quand même. La batte du corps, côté droit. Elliott, la passe qui est lancée à l'extérieur du terrain. Ça complète. Alors, l'entraîneur qui a décidé de lui donner un jeu désigné pour sortir de la pochette, il l'a fait de lui-même depuis quelques séquences, là, avec la pression d'essayer de quitter la pochette et compléter des passes en mouvement. Donc là, Gary Croton qui s'agisse et qui désigne justement un jeu où on peut avoir une dérobate, des tracés qui sont en conséquence. ou même des communications qui sont ensemble. Pression 2e et 10, maintenant. Commise à Elliott, qui regarde tout de suite du côté droit. Elle part directement dans les mains de son receveur, Clarence Zedmark, qui échappe le ballon. Ce sera passe incomplète. Troisième essai long. Alors, on va envoyer sur le terrain les unités spéciales. Même si Zedmark avait capté la passe, c'était une couverture de zone, on avait enlevé les tracés profonds, donc on a forcé Elliott à lancer la passe courte et on se ralliait pour faire le plaqué. Donc, aurait probablement été plaqué pour... Il serait un troisième essai de toute manière. C'est trop loin pour un placement, donc on va tenter de forcer les Tiger Cats pour ne pas parler dans la zone. En greno. C'était bon. Capté par Williams, qui a ramené le ballon autour de la ligne de 32. Dacé par Enoch Mwamba. On s'arrête pour une courte pause. 25 à 10, les Tiger Cats men. À minuit pile, Microplay vends ses jeux les plus attendus. Sois le premier à mettre la main dessus. Assassin's Creed 3 disponible 30 octobre dès minuit. Réserve ta copie et obtient du contenu téléchargeable exclusif. Microplay, dans la plupart des superclubs. Il se rapproche! Oui, oui, oui! Qu'est-ce que tu fais? Non! Je vais le passer. 350 000 pièces et outils de qualité. Mais quoi t'as passé? Et autant de bons conseils que vous devriez écouter. Parce que chez Nappa Pièces d'Auto, on connaît ça. OK, regardez. Quand le prix de l'essence monte, vous devez quand même aller travailler. Alors, vous commencez à... en famille aux minutes de cellulaire. Mais voici une idée. Pourquoi ne pas couper sur le gaz avec le Ford F-150? Avec un rendement de 8,9 litres aux 100 km sur route, c'est le meilleur. Vous pouvez terminer le travail en arrêtant la pompe moins souvent. Hé! M'entendez-vous maintenant? Bienvenue dans le futur. Le Ford F-150. Le quatrième quart. Une présentation du Ford F-150 qui domine avec sa puissance et son efficacité énergétique. Les Tiger Cats qui sont à un touché du record pour le plus grand nombre de touchés marqués sur des retours de beauté. Il y en a six cette saison réussie par les Tiger Cats. Le record est de sept touchés sur des retours de beauté exécutés par Toronto en 2003 et en 2004. Le Cats, Mathieu, excuse-moi, qui contrôle une portion de leur destinée la présentation. Il faut s'assurer de gagner le match aujourd'hui, essayer de battre les Huracanuts à Toronto la semaine prochaine et espérer qu'Edmonton va perdre ses deux dernières remportes. Evan Coburn capte le ballon. Le passe-piège se range jusqu'à la ligne de 40 avec un premier essai. C'est un jeu qui était très bien exécuté. On a vu la fente vers la gauche et on est revenu vers la droite. Tout un jeu d'André Cousin pour effectuer le plaqué par en arrière. On voit Matt Buckner, lui qui est originaire de la région en fait, du sud de l'Ontario qui joue pour son équipe de jeunesse. Il vient de Neuverge pour Evan Coburn. Deuxième essai et une verge à franchir. Coburn à nouveau porteur de ballon en plein centre pour chercher trois verges et un premier jeu. Coburn qui est de retour avec Hamilton depuis la mi-août en fait. En huit matchs a réussi trois performances de 100 verges et plus. Ça a été vraiment très utile en raison des nombreuses blessures aux porteurs de ballon du côté des Tiger Cats, Mathieu. Oui, on avait signé Martellis, pardon, je vais le dire son nom, Martel Mallet, pardon, pendant la saison morte. C'est lui qui avait découpé des Eagles à Philadelphie. Coburn avait demandé d'être libéré. On avait donc ramené Coburn une fois que c'était passé. Marlette s'est blessé en entraînement, blessé pour la saison au complet. C'est très long avec l'intention de Williams. Il y a un mouchoir sur le terrain. C'est la serviette de Chris Williams qui est tombé au sol. Après la blessure à Martel Mallet, on avait demandé à Coburn de revenir. C'est Savon Walker qui avait pris le poste de partant. Une fois que Savon Walker s'est blessé, Coburn est rentré dans la mêlée. il a dit que c'était sa dernière année. Il a dit qu'il pouvait terminer après cette saison-ci. Il avait assez vécu et que son corps était le temps pour décider de prendre sa retraite. Paris, un deuxième et 10 à part du côté droit. C'est capté par Williams, mais à la ligne de 50 et c'est à court du premier essai. Là, on dit que c'est passé incomplète. C'est le troisième essai. Ce qu'il y a eu, c'est l'arbitre de l'arrière qui est venu au lieu de celui qui était tout juste à côté. Exact. Et là, ça tombe. Regardez la pluie. Ça tombe à verse présentement à Hamilton. Est-ce que c'est le genre de temps pour demain pour le match des Alouettes? Oui, on a vérifié. Ils annoncent 30 % de possibilité d'averse. Vous savez comme moi que la météo, c'est un peu n'importe quoi. Ce n'est pas de science exacte. Non, vraiment pas. Mais dis-moi, on n'annonce pas nécessairement beaucoup de pluie. on le souhaite. Évidemment, avec Calvio comme carrière, on souhaite toujours avoir des belles conditions pour qu'il puisse lancer le ballon. C'est rare qu'on voit un joueur avec un chandail aussi lousse comme Josh Bartel. C'est peut-être ses racines australiennes. Lui qui est issu du football australien. Considéré comme un joueur canadien. C'est un peu curieux comme histoire, mais bon. Oui. Wow. Laissez rouler le ballon. Oh, attention. Jovan Johnson a récupéré le ballon et est toujours debout. Finalement, Johnson ramène le ballon dépasser la ligne de 30 avec un bon retour dans les circonstances. On va s'arrêter pour une courte pause. Vous regardez le football rona de la Ligue canadienne à RDS2. Je n'ai pas toujours été le plus honnête et le plus direct. Est-ce que tu m'attends, ça? Non. Je ne savais même pas que tu avais une tasse. Mais depuis que j'ai réservé mon voyage avec Expedia.ca, j'ai changé. Ils ont toujours offert des tarifs tout compris sur les vols et les forfaits-vacances. Ça montre le vrai prix de mon voyage direct. C'est là que j'ai compris l'importance d'être honnête. Votre appare au monsieur le premier ministre. Où ça, le premier ministre? Des tarifs tout compris sur les vols et les forfaits-vacances. Expedia.ca Votre voyage, à votre goût. Monsieur, il y a une coupe décontractée ou ajustée? Décontractée. Le Blanc, c'est ta journée. Le Blanc. C'est du bon jour de ma vie. Bonne fête, le frère. Chevalier! L'Automaxe. Vivez vos rêves au max. À minuit pile, Microplay vends ces jeux les plus attendus. Sois le premier à mettre la main dessus. Assassin's Creed 3, disponible 30 octobre dès minuit. Réserve ta copie et obtient du contenu téléchargeable exclusif. Microplay par la plupart des superclubs. Ernest, habilleur officiel des animateurs du football à RDS2. Alors voici la Coupe Grey de 1996 présentée au stade Iverwind alors que les Eskimo de Edmonton affrontaient les Argonauts de Toronto. Cette fameuse Coupe Grey disputée dans la neige avec Doug Flotty comme meneur du côté des Argonauts. Les Argonauts ont apporté à regarder Pierre Vercheval à droite de l'écart sur cette photo qui est passée, qui est célèbre, qui est passée à l'histoire et même on l'a reproduite sur le train de la Coupe Grey qui a fait le tour du on a pu on a pu le tour du récemment la semaine dernière. Et je me souviens il y avait un retour de bâté d'Henry Gizmo Williams pendant ce match. Un match de fou. Moi c'était le premier match de la Coupe Grey que je me souviens d'avoir regardé. J'étais allé voir ce match-là et à jamais je me souviens de ce match-là. Tu m'avais déjà parlé de ce match-là. Un match spectaculaire, un match de fou dans la neige en plus pour ajouter un peu au spectacle. Ça a été vraiment tout un match et j'ai appris évidemment plus tard que Pierre Vercheval était de la formation. Ça a été la première victoire de ces deux de ces deux Coupe Grey en carrière. cette année aura lieu à Toronto. On serait bien surpris de voir une de ces deux formations d'aujourd'hui pour le match de la Coupe Grey mais il y a des choses plus folles que ce qui se sont passées au football professionnel. Pour le moment, la première condition à remplir pour les Tiger Cats c'est gagner le match cet après-midi. La première étape franchie. On doit avoir de l'aide de quelques équipes ensuite. George Cortez qui a passé la saison à dire que le seul match qu'il faut absolument gagner c'est celui où si on perd on est éliminé. C'est la première fois de la saison qu'on se retrouve pour les Tiger Cats et qu'il fallait le gagner on semblait bien partie. Eliott qui rejoint son receveur Carl Volney du côté gauche. Volney s'est rendu jusqu'à à peu près la ligne de 41-42. C'est ça. Catch de 9h quand même sur le jeu un bon gain donc deuxième et une troisième et une pardon. Carl Volney lui qui dispute le plus gros match de sa carrière donc il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis qu'il est avec l'organisation. Il s'était blessé sérieusement l'année dernière et là cette année il était derrière Chad Simpson derrière Will Ford et avec les blessures il réussit à avoir du temps de jeu mais pas une situation évidente. Alors c'est troisième essai mais une verge une longue verge à aller chercher. Alex Brink qui est là dans la merlie on met le ballon dans le champ arrière et on va chercher le premier essai. Carl Volney qui gagne à peu près trois verges sur le jeu et procure un premier essai à son équipe. on a bien pensé. Oui c'est pas terminé ce match-là Marc. Il reste quand même huit minutes quinze points un toucher et un toucher converti de deux points on peut gagner la marque et la façon dont la défensive des Bombers joue depuis quelques séquences on tendra à croire qu'on peut remettre le ballon à quelques reprises à l'attaque ce sera Joey Elliott de faire le boulot les Bombers doivent profiter de leur chance en attaque une bonne mise dans le champ arrière la dérobate du coeur attention il y a de la poursuite dans le champ arrière et finalement sera rejoint et plaqué par Ronald Williams ce sera un sac du coeur perte de terrain sur le jeu Joey Elliott qui voulait rejoindre Chris Matthews mais qui était bien couvert a réussi à se défaire d'un du joueur défensif mais alors qu'il voulait tenter une passe a échappé le ballon donc il a dû juste simplement le recouvrir puis prendre la perte on va voir Chris Matthews qui traverse la formation il va marquer un autre homme qui réagit très bien on veut passer et là on échappe donc c'est le rôle malheureusement pour Elliot parce qu'il a malheureusement il a plaqué de Williams mais malheureusement n'échappe à une ballon deuxième et dix la passe tentée en plein centre c'est raté ce sera passe incomplète c'est en intention de être frappé d'ailleurs là-dessus mais solidement troisième et quatorze et les Bombers ratent une autre occasion en attaque alors qu'on voit Pigskin Pete à la droite de l'écran on le voit un peu dans la foule Pigskin Pete c'est un des partisans devenus mascottes qui mène le chant du Oski oui oui Oski Waa que je dis à la maison c'est un chant qu'on fait du côté des paquettes ça m'a pris quelques années à fréquenter le stade Harvey Wind pour comprendre ce qui se passait je ne sais pas exactement encore ce que ça représente mais je peux vous dire qu'il chante de tout son cœur régulièrement pendant les matchs Williams qui ramène le ballon jusqu'au 43 un retour d'à peu près huit verges pour Bruce Williams Hamilton toujours en contrôle de la situation avec une avance de 15 points Chez Rona ça fait plus de 70 ans qu'on s'engage à vous offrir des bons produits des bons conseils et des bons prix que ce soit pour rénover votre maison au grand complet ou juste pour changer une ampoule vous pouvez être certain que vous allez trouver tout ce que vous cherchez à un prix compétitif avec un... vous pouvez magasiner les yeux fermés ou pas Bon, écoutez ça Le Ford F-150 vient d'être nommé camion de l'année 2012 par Motor Trend Savez-vous pourquoi? C'est la leçon du jour, les gars Tout est dans le nom Motor Trend Parce que le Ford F-150 est le seul camion sur les routes avec l'éco-boost Un moteur puissant qui répond aussi aux normes d'excellence en consommation d'essence Compris? Ça, mon ami c'est camion de l'année 101 Le cours est terminé Bienvenue dans le futur Le Ford F-150 Elle adore les vêtements Son téléphone Et un garçon qui s'appelle Justin Elle accepte encore d'être vue avec vous en public Mais tout dépend de l'endroit Juliette a 14 ans Et vous Offert pour un temps limité seulement N'attendez plus Faites place aux souvenirs qui dureront toute une vie au parc Disney là où les rêves se réalisent Vous avez du soccer demain matin 9h25 dans la Premier League Et c'est Everton qui surprend parce qu'avec 4 victoires une défaite et 3 verdicts nuls Demain ils rencontrent Liverpool Football Club Liverpool FC Alors du soccer demain 9h25 sur RDS2 sur RDS2 Retour à vous Merci beaucoup Claude Les Tiger Cats de retour en attaque avec un premier et 10 dans leur territoire mais tout près de la ligne de 45 Vallon est au 43 Sol Coburn rejoint par Johnny Sears dans le champ arrière qui fait le plaqué Johnny Sears J'ai un gros match Johnny Sears Mathieu J'ai écouté Tim Burke parler cette semaine justement de Johnny Sears et j'ai voulu mettre Johnny Sears à ce poste-là et pas que mais je me demandais pourquoi il jouait pas là lui avant c'est un joueur qui est extrêmement physique c'est un gars qui plaque très très bien bonne vision capable de couvrir capable de jouer dans le trafic ça a bien de sa vitesse ouais c'est un joueur extrêmement rapide donc désiré pour jouer cette position-là Burst qui évite un plaqué dans le champ arrière tente une fois c'est ça oh quel plaqué le Cary Grant qui j'ai fait sonné littéralement wow Dion Beasley qui est venu frapper là-dessus solidement et écoute heureusement le Cary Grant se relève sur ses deux jambes et rapidement ouh j'ai des frissons marqués ça a frappé on voit Andrew Burst qui reste à se sauver on lit le jeu parfaitement ouh wow ça là écoute c'est un coup à la tête c'est ce que j'ai hâte de voir à la reprise ça va tellement vite oh c'est tout prêt mais je vais vous dire là B'Cary Grant qui s'est levé il chapeau parce que ça c'était violent comme coup quel coup solide donné par Dion Beasley à la tête de B'Cary Grant je ne sais pas comment il a fait pour se relever Marc après ce coup-là mais bravo d'avoir encaissé le coup John Johnson qui a pris le ballon à sa ligne de 24 et la ramenait à peu près autour du 28 autour d'à peu près quatre verges là-dessus alors ça c'est notre deuxième match de l'après-midi on vous présente l'affrontement entre les Argonauts de Toronto et les Rough Riders en Saskatchewan les Riders qui ont besoin d'une victoire et une défaite et des Esquimaux demain pour s'assurer de la troisième place dans la section ouest George Cortez dans la discussion avec ses joueurs dans l'abri Cortez donc sa première saison c'est un ancien coordonnateur offensif dans la ville canadienne et a été coordonnateur à l'attaque en 2008 lors de la victoire ici au stade olympique d'Eston Peters avec Henry Burris Isaac Anderson capte le ballon sort en touche avec un gain d'à peu près 8 minutes 10 minutes 35 ça fait pressant pour les Bombers on va le revoir la vitesse oh oui ça c'est ça c'est casque à casque il n'y a pas de doute là-dessus et c'est pas pour dire que le joueur veut faire ça ça va tellement rapidement on veut le frapper c'est une grande cible mais en même temps il faut dire aussi que Baker Hogan se penche un peu pour attraper le ballon donc c'est des choses qui arrivent est-ce qu'on doit pénaliser la ligue va peut-être reviser ce geste-là mais c'est peut-être moi je serais pas surpris qu'il soit mis à l'amende cette semaine peut-être plus à la tête et à frapper le receveur de passe au moment où il était vulnérable ça prête à capter le ballon ça aussi justement Marc tu soulignes bien il faut surveiller ça est-ce que le joueur est en position on dit en anglais defenseless pas capable de se défendre donc vulnérable et dans ce cas-là c'était tout à fait le cas sans doute qu'on va revoir cette séquence-là éventuellement à la ligue à Toronto cette semaine et pas surpris de voir une amende imposée à Deon Beasley on a réussi à gagner le premier essai ça semble à court mais Brandon Boudreau vient faire le plaqué sur Carl Vonley et perte de et Brandon Boudreau a connu vraiment tout un match aujourd'hui a forcé l'échappé le match qui a sorti Buck Pierce du match et qui a permis à son équipe d'inscrire un toucher plusieurs plaqués importants et encore une fois se défaite son bloqueur et se dirige vers Carl Vonley pour l'empêcher le couloir était là mais en raison du fait que Buck Pierce est en mesure d'aller effectuer le plaqué crée un revirement sur des essais un gros match aujourd'hui quatre revirements dans la rencontre dont deux sur des pertes d'essais aujourd'hui pour les Blue Bobbers de Winnipeg donc la défensive des Tiger Cats fait le travail présentement Auburn du côté gauche on va chercher à peu près quatre ou cinq verges sur cette course trois minutes à jouer dans le match Hamilton qui mène 25 à 10 pour regarder le football de la Ligue canadienne 1987 Gizmo Williams retourne un placement raté sur 112 verges 2012 tout est prêt pour un autre grand moment de la Coupe Grey le dollar de la centième Coupe Grey de la monnaie royale canadienne suivez OK 360 et restez informé des récents développements sur le conflit dans la LNH voyez le lock-out sous tous ses angles avec David Arsenault Benoît Brunet Renaud Lavoie et leur équipe de collaborateurs du lundi au vendredi à RDS Elle adore les vêtements son téléphone et un garçon qui s'appelle Justin Elle accepte encore d'être vue avec vous en public mais tout dépend de l'endroit Juliette a 14 ans et vous offert pour un temps limité seulement N'attendez plus faites place aux souvenirs qui dureront toute une vie au parc Disney là où les rêves se réalisent Vous aimez l'action les bons moments en famille et les repas savoureux Découvrez le nouveau sandwich poulet Toscan gratiné offert pour un temps limité Du tendre poulet une délicieuse vinaigrette balsamique le tout contenant 8 grammes de matière grasse Essayez aussi les nouvelles tranches de pommes Subway Pensez frais Mangez frais Soyez actifs avec les restaurants Subway et Participe Action Le football de la LCF Une présentation de Rona Fier partenaire de la Ligue canadienne de football et de ses huit équipes Alors depuis 2006 les Tiger Cats présentent une fiche de 33 victoires et 14 défaites lorsqu'ils le mènent après trois quarts Cette saison c'est un peu moins fructueux une fiche de 500 Fructueux pardon C'est fructueux C'est peut-être un terme que je connais pas je m'interposerai pas Regarde J'ai pas pris ça dans le dictionnaire 4 et 4 J'ai joué pour 500 Ils ont perdu plusieurs matchs serrés en fait parce que les corps étaient serrés en fin de match souvent ils sont sur le côté de l'équipe perdante donc une saison difficile pour les Tiger Cats Alors Coburn à nouveau le porteur de ballon et on va essayer d'écouler le temps le plus possible dans les trois dernières minutes de jeu Alors c'est la portion de la partie 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 aujourd'hui Oui Maintenant à la suite ce sera demain au Stade Molson alors que les Eskimos d'Edmonton en fait il y a deux possibilités on a peut-être le temps de le compter mais il y a deux possibilités c'est qu'il y a les Tiger Cats et les Argonauts les Tiger Cats devraient pardon devraient gagner le match par peu importe d'écart si jamais Edmonton gagne demain Hamilton pourrait se rendre s'il plus de neuf points gagnerait le bris d'égalité donc ça peut gagner s'il gagne contre Toronto et que Toronto perd ils ont une chance de rentrer dans la partie On rappelle justement que nous sommes dans notre prochain match cet après-midi contre les Rough Riders en Saskatchewan à partir de 16h ou tout de suite après la rencontre qu'on vous présente actuellement toujours sur RDS2 notre deuxième rendez-vous de la journée les Rough Riders qui ont connu comme un passage avide à un moment donné après une bonne séquence de succès Mathieu mais au cours des dernières rencontres ça a été moins passé après une bonne séquence de 3 victoires ils ont perdu leurs deux derniers matchs Elliott qui court lui-même avec le ballon le long des lignes de côté sort en touche avec un premier jeu une belle course de la part de Joey Elliott ce serait intéressant de voir comment les Rough Riders vont rebondir après une défaite qui a fait mal la semaine dernière à domicile face aux Alouettes un match à haute intensité contre les Alouettes à part ça c'est toujours intéressant de voir comment une équipe se remet de ce genre de défaite la semaine suivante et contre Toronto une équipe qui joue elle également avec beaucoup d'intensité ça devrait être un très bon match à voir Elliott la passe rapide décapitée par Volney un gain de 8 presque une neverge là-dessus plaqué par Dominic Harris il va sans caucus rapidement on s'installe c'est bien beau les petites passes au dépanneur mais avec 1.55 on tire l'arrière de 18 points on va rester un toucher assez rapidement on se voit encore une fois on s'assure d'aller chercher le premier jeu avec Volney c'est un premier essai avec un gain de 4 verges pour Volney voilà la meilleure façon vraiment de terminer vraiment l'histoire du Stade Everwind remporter une victoire devant ses partisans ce sera un sac du corps c'est Derek Summers le nouveau venu lui qui a été retranché de la formation qui a signé cette semaine avec les Tiger Cats donc là on permet à tout le monde de venir avoir un peu de temps de jeu un premier sac pour lui avec les Tiger Cats une perte de séverge sur le jeu c'est lui qui avait blessé en fait en début de saison Drew Tate alors qu'il s'est aligné avec les agents c'est lui qui était tombé sur Drew Tate et Drew Tate il s'était séparé Le web est venu donner quelques bons coups d'épaule également la ligne défensive va jouer très très bien vraiment dominer la ligne à l'attaque elle a contrôlé c'est pas une défensive qui a eu beaucoup de succès depuis le début de la saison et il faut avouer que dans le match cet après-midi on s'est quand même fort bien défendu il faut dire qu'on le faisait aussi et ce n'est pas pour diminuer l'impact de la qualité de jeu qu'ils ont mais quand ils jouent contre Joey Elliott au lieu de Buck Pierce ils ont joué contre Carl Volney au lieu de jouer contre Chad Simpson mais tout de même même en début de rencontre on sentait vraiment que ce front-là dominait était nettement supérieur à la ligne à l'attaque auquel il faisait face Joey Elliott qui est sur le banc c'est même pas lui qui est là pour le dernier jeu les joueurs évidemment qui sont tout sourire sur les lignes de côté avec raison d'ailleurs ils ont connu un fort match cet après-midi et ça termine très très bien la dernière rencontre dans ce stade 80 ans d'histoire 80 ans d'histoire Dave Stalek qui est en discussion avec Henry Burris Jermaine Copeland l'entraîneur des receveurs Simon Chabono-Campot qui est en arrière George Cortez donc on peut faire des stratégies pour quand on va remercier sur le terrain mais on va garder ça plutôt simple on va voir en mouvement pitot pour Blanc Brink recule une passe c'est très très long pour la ligne de 20 Thiesdale saute et intercepte deuxième interception dans le match pour Jeff Thiesdale ça va mettre un terme vraiment à cette rencontre et assurer cette victoire pour les Tiger Cats c'est donc la fin de saison pour les Blue Bombers qui après vraiment une dure saison très difficile congédiement de l'entraîneur-chef pendant le milieu de saison Tim Burke qui s'amène au poste d'entraîneur-chef beaucoup de blessures d'un côté comme de l'autre peu de constance beaucoup de problèmes avec l'attaque et Gary Croton le nouveau congédateur offensif beaucoup de distractions avec Joe Mack le directeur général et le stade aussi est une distraction de l'autre côté on parle du stade Ivorin aujourd'hui mais tu en as parlé plutôt Marc Canadian Stadium qui a été une distraction qui a forcé les Bombers à jouer leurs 4 premiers matchs à l'extérieur c'est une saison vraiment à oublier on a bien de voir ce qui va se passer avec cette organisation-là dans les mois à venir est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau du directeur général beaucoup de gens réclament la tête de Joe Mack est-ce qu'il va y avoir qui sera l'entraîneur-chef on sait que Tim Burke a présentement l'étiquette d'intérim Sharon Walker était le porteur de ballon un gain de saverge Tiger Cats qui vont finir la saison avec une fiche positive à domicile donc ce sera 5 victoires et 4 défaites cette saison pour les Tiger Cats une victoire pour le dernier match dans le vieux stade et on termine la saison avec une fiche positive à domicile tout avec la défaite crève-cœur l'encaissé la semaine dernière sur le dernier jeu de la rencontre et oui contre Calgary ils se déplacent et peuvent garder espoir Auburn le porteur de ballon qui est rejoint par JT Gilmore et Nakmouamba également dans le champ arrière Tim Burke ce sera intéressant de voir s'il sera de retour à la tête des Blue Armers de Winnipeg parce qu'on ne peut pas remettre en question ses qualités d'entraîneur défensif mais comme entraîneur-chef ça reste à prouver ça reste à prouver et un peu comme on disait avec les carrières plutôt Marc il faut avoir de l'expérience il faut avoir du temps de jeu pour pouvoir s'établir comme carrière c'est un peu la même chose avec un entraîneur il s'est difficile d'évaluer le travail d'un entraîneur lorsqu'il entre en poste en milieu de saison parce que l'équipe n'est pas nécessairement mise à sa main ce n'est pas sa façon de fonctionner ce n'est pas la culture d'équipe que lui a nécessairement imposée au groupe alors on sait que Tim Burke est un excellent coordonnateur défense Javon Johnson qui avait de l'espace et finalement ramène le ballon autour de la ligne de 25 mais c'est vrai que lui est arrivé en plein milieu de la saison par intérim et c'est sûr qu'on t'offre le poste à un moment donné durant la saison lui je crois a toujours été très honnête vis-à-vis ça il voulait un poste d'entraîneur chef dans la Ligue canadienne peu importe l'endroit donc c'est la chance qu'on lui offrait de pouvoir réaliser son rêve il ne s'est jamais caché qu'il voulait être entraîneur chef et même on lui a parlé cette semaine parce qu'il y a un journaliste de Winnipeg qui a dit que l'organisation Pierre-Luc Labbé qui est pris en défaut un peu de frustration en fin de match je pense que ça ne changerait pas grand chose de toute manière et donc Tim Burke alors qu'on le voit en discussion avec Pierre-Luc Labbé Tim Burke cette semaine justement il y avait un journaliste qui a sorti une histoire comme quoi l'organisation aurait offert un contrat à Tim Burke et Tim Burke a nué en disant non j'en ai pas eu une nouvelle mais si vous avez des nouvelles s'il vous plaît m'avisez parce que j'aimerais bien ça de ton temps d'entendre ça parce que moi je ne suis pas au courant mais il a dit qu'il aimerait être dans le futur d'entraîneur chef qu'il aimerait être considéré pour le poste l'an prochain et donc si c'est le cas et donc si c'est le cas l'édition va prendre plus haut que ça avant on a décidé si le directeur s'est réadresse la pression et oh la passe est captée touché Terrence Edwards ouf écoute la passe là parfaite directement dans les mains d'Edwards qui a quand même dû se contorsionner pour être capable de revenir et capter le ballon il y a un joueur défensif qui a tenté lui d'aller pour l'interception qui a laissé aller Terrence Edwards la pression est forte bonne protection ça fait frapper à la toute fin on voit le joueur défensif qui mange Jeff Teasdale Bo Smith se fait battre Jeff Teasdale le rat de son plaqué toujours impressionnant d'avoir un receveur capter le ballon le dos tourné au jeu ça m'a toujours beaucoup impressionné ça demande beaucoup de concentration beaucoup de coordination on réduit l'écart à 12 on va avoir deux points Brink à contre-courant vers la zone début c'est capté par Chris Matthews c'est bon pour la transformation de deux points 10 points maintenant à l'écart entre les deux formations Alex Brink il est fâché je ne sais pas trop il en veut à son entraînage je ne sais pas trop il lance son casque peut-être qu'il aurait aimé jouer à la place de Joey Elliott étant en train de dire si j'avais joué j'aurais fait ça évidemment ça devait être une situation frustrante aussi pour les corps là-bas parce que Buck Pierce ne jouait pas Brink a eu sa chance mais considéré qu'il n'avait pas eu assez sa chance Joey Elliott aurait voulu jouer plus bon alors pas une situation facile vraiment pas facile alors qu'on voit Walters de Carl Walters l'entraîne avec le court on attend des unités spéciales évidemment on va tenter le bas-t-écourt il va marquer 10 points il faut réussir un bas-t-écourt inscrire un touché réussir un autre bas-t-écourt et faire un placement il reste 23 secondes bonne chance Winnipeg ouais j'aimerais dire que c'est pas impossible là mais ça m'étonnerait beaucoup possible peu probable alors Justin Palardy s'installe pour le bas-t-écourt ils l'ont fait la semaine dernière à Calgary les Tiger Cats et là c'est capté par Andy Fentouz qui reprend possession du ballon les Tiger Cats ont fait ça la semaine dernière ont marqué ils ne tiraient pas par 12 points il n'y aura pas de l'arrière par 12 points à ce moment-là avec 23 secondes à jouer mais quand même ont récupéré le ballon pendant qu'on voit des images de ce qui sera le nouveau stade avec des lâches corporatives évidemment équipées de manière beaucoup plus moderne que le vieux stade exactement au même endroit également et c'est comme tu disais tantôt qu'on n'a pas eu de décision officielle sur l'endroit exact où on va disputer les matchs la saison prochaine pour les Tiger Cats il y avait eu des discussions avec McMaster McMaster avait refusé la discussion de peut-être aller à London mais là la frustration on va s'en prendre à Samuel Gigueur Tiger Cats donc qui ont rempli la première portion du mandat on va aller chercher la victoire cet après-midi 28-18 on va voir la suite les Tiger Cats ils emportent 28-18 et s'assurent donc de garder un espoir de pouvoir se qualifier pour les matchs éliminatoires d'ici la fin de la saison mais ne contrôlent pas complètement leur destinée le héros du match une présentation de Intact Assurance Intact Assurance repartez du bon pied il y en a plusieurs qui auraient mérité peut-être Boudreau peut-être Isdale sauf à la toute fin mais peut-être que Burris avec ses deux passes qui en a maintenant 39 passes de toucher mérite ça aussi il s'agit d'un sommet personnel pour Henry Burris 39 passes de toucher donc il lui restera un match afin d'établir une nouvelle marque personnelle et atteindre le plateau les 40 passes de toucher et qu'est-ce que tu dirais si on ajoutait Grant s'est relevé après ça écoute l'héros de deuxième mention pour le héros du match Abokari Grant je ne peux pas croire qu'il se soit relevé aussi rapidement après avoir été frappé solidement alors chapeau Abokari Grant pour s'être relevé alors restez là dans quelques instants on vous présente le deuxième match de notre programme double Toronto contre Saskatchewan nono tout du Québec c'est d'avoir été là et à tantôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501